Nous sommes de retour avec un public de feu les amis, il y a de l'ambiance ici. Le public l'est chaud. Donc ce tournoi a commencé au mois de mars. Il y a eu en tout 36 inscriptions. Il y a eu des confrontations entre les joueurs de MILS, NF et TBK eSports. Et donc on a eu la chance, on ne va pas dire la chance, on va dire le talent plutôt du TBK, que nos trois joueurs soient passés en finale. Il y a Sarda, Maestro et Air Max, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le palmarès de ces trois joueurs ? Pour commencer, un des plus jeunes qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, Air Max. Ça fait exactement deux ans qu'il joue à FIFA, un an de compétition. Déjà, il vainque la LER l'année dernière. Ensuite, il y a Maestro. Ça fait 15 ans qu'il joue, dont quatre ans de compétition. Il a été vainqueur du tournoi à Chaplesse. La première édition d'abord en organisée, il a été vainqueur. Et aussi vainque la LER avec Air Max. Et dans l'équipe aussi, Sarda, qui joue depuis 17 ans déjà. Six ans de compétition. Et qui a été vainqueur au champion de la Réunion en 2017. Jusqu'à 2020, ça a été lui. Ensuite, champion de France en 2022. Et médaillé d'argent aux Jeux des Caraïbes. Et dans l'équipe de la LER, par l'année dernière, vainqueur de la LER. La liste est longue. La liste est longue. Alors, avant de commencer ce match entre vous deux, on va faire un petit peu connaissance. Que le public voit un petit peu qui seront les challengers. Déjà, je commence. Je m'appelle Melric Willemann. J'ai 23 ans. Je m'habite au port. Et mon pseudo, c'est Maestro. Je connais sur la scène FIFA Réunion. Et du coup, voilà quoi. Pourquoi Maestro ? Je ne sais pas. Et je veux dire maître. Du coup, voilà quoi. Le maître de FIFA. Même question pour le challenger. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Adra Santeni, alias TBK Sarada. Et j'ai 21 ans cette année. Et j'habite à Saint-Benoît. Alors, pourquoi Sarada ? Parce que c'est mon nom de famille à l'envers. Du bruit pour les deux joueurs, s'il vous plaît. Comment s'est passé les entraînements ? Combien de jeux il y a eu par semaine ? Comment vous vous êtes entraîné pour ce tournage de la LER ? Franchement, ma mère a réjoui le jeu. Mais ma reprend rien que cette semaine, en fait. Franchement, ça ne me cache pas de diable. Et voilà quoi. Du coup, ma j'ai manié hier. Pour jouer comment ? Pour garder. Si il y a toujours un niveau, voilà. Mais la prouver qu'il y a toujours un niveau, en fait. Le talent, il est là ! Sans moitié, elle est pareille avec Maël Rig, en fait. Je n'ai plus trop le jeu. Vu qu'on a tous les deux, comme tous les participants FIFA, on attend le prochain jeu, c'est-à-dire EF-74. Donc, j'ai arrêté de jouer le jeu. Et comme lui, j'ai repris qu'hier. Le Bansigan a le talent, elle vient pour tester, mais Banga est bon. Le Banga est là. Donc, c'est que le talent, il est là. Déjà, le meilleur C'est la Team TBK, c'est le très bon supporter. Franchement, c'est le meilleur team de la Réunion. Et ils ne me regrettent pas d'avoir été dans cette team. Et du coup, voilà, big up ! Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Mais c'est la Team TBK, surtout de nos supporter depuis toutes ces années qu'on est dans cette team. Et franchement, je fais de bonne chance à mon LBSR, parce que c'est un très grand ami à moi. Et on va dire qu'à chaque fois, à chaque finale, c'est moi contre lui, on va dire. Que le meilleur gagne, les amis. C'est sous l'ovation de TBK que je vais vous laisser vous installer. Faites du bruit pour les deux challengers, s'il vous plaît. Nous, toutes les là, aujourd'hui, nous supportons l'association TBK. Et comme il dit Tibou Créole, nous représente la Réunion. Et à l'heure d'aujourd'hui, on va continuer toujours. Forza TBK, pipip ! Super ! Un petit mot à dire, parce qu'on dirait le mot à dire. Vous pouvez motiver ? A moins le vainqueur, moitié-moitié, il connaît. Donne-la, Zantela ! Allez ! Est-ce que les joueurs sont prêts ? Je vais regarder vite fait. Le premier match sera entre Maestro et Sarda. Le gagnant de ce match sera qualifié pour la grande finale. Le pédant de ce match aura une deuxième chance lors du deuxième match pour se qualifier ensuite contre le gagnant de ce match qui va se jouer tout de suite. Premier match entre Maestro et Sarda. C'est parti, on laisse la place aux casteurs maintenant qui vont vous commenter ce match. Voilà. Aujourd'hui, Shadow, avec moi, PleaseFuzz, pour commenter ses finales de FIFA 2023. Là, c'est Milan. Ce sera un Milan assez. C'est fort aussi avec Chirou devant ou Platan Ibrahimovic. Ça nous promet une finale du winner bracket assez intense. Une petite anecdote pour TBK Sarda, qui a une casquette de Lyon, parce que c'est un supporter de Lyon. Mais qui joue avec Monaco. Mais qui joue avec Monaco. Étonnant. Et c'est parti. L'engagement pour l'AC Milan. Tonalic va passer à Hernandez. Hernandez va déjà en passer. On va regarder un petit peu ce que l'adversaire va proposer au début. Et puis ça va commencer à attaquer ensuite. Effectivement, on commence déjà à jouer sur le côté. Alors, Calabria au ballon. On revient derrière Caloulou. Caloulou, Calabria qui va lancer Olivier Giroud. Est-ce que, comme on l'a vu souvent dans les compétitions FIFA de ce niveau-là, c'est-à-dire du très haut niveau, est-ce qu'on attend quand même l'ouverture la plupart du temps dans l'entrée de la surface ? On essaye quand même de chercher le beau jeu. Ça cherche le beau jeu. Ça cherche le côté PES à l'ancienne en règle générale. C'est la méta du moment de ce FIFA. Là, on avance la scène qui va shooter. Donc, petite domination du côté de Maestro en ce début de game. Il suffit d'une action pour tout basculer dans FIFA. C'est comme ça. Le match vient seulement de commencer. C'était vraiment la première offensive de Maestro avec son équipe du Milan AC. Et là, on est sur la première possession pour Sarda. On va voir comment il va aborder son offensive. Un petit passement de jambe-là pour prendre de la vitesse. Ça va s'arrêter. On va peut-être avoir un petit centre, mais ce sera un rat de terre. Comme je l'ai dit, la méta du moment, ce n'est pas forcément de s'entrer. Oui, plutôt les passes courtes et assurées. Dans la surface pour assurer le shoot. Donc là, ça recule. Ça joue le tic-tac-a. Le fameux jeu de l'USC Barcelone. Ce qui n'est plus trop le cas en ce moment dans la vraie vie. Ça fait quelques années. Effectivement, là, ça devient compliqué. Alors que Ben Yedder va peut-être tenter de trouver l'ouverture avec des gestes techniques. On retourne sur Fofana, Jean-Lucas. On soigne les statistiques de possession, là, ici. Effectivement. Bonne interception de Maestro, ici. On va reprendre l'avantage. Pour l'instant, les deux joueurs se neutralisent un petit peu. Il n'y a pas d'attaque forcée, contre-attaque. On essaie de mettre le jeu en place. Peut-être sur cette action. Le premier ballon dans la surface pour Sarda. Ça n'a rien donné. C'est très bien défendu de la part de Maestro, qui va peut-être pouvoir repartir à l'attaque. On voit que ces joueurs ont du mal à se projeter vers l'avant. Je pense que c'est des consignes aussi que le joueur applique directement. En attendant, il préfère construire, faciemment, avec peut-être une ouverture sur le côté. C'est bien trouvé. Hernandes qui débord. Le centre de la surface. Ça a bien été contré. Premier corner. On a le premier corner. On sait que ce FIFA est difficile à gérer en défensivement parlant. Là, les deux joueurs, on voit qu'ils sont très forts sur la faille défensive. En jeu. Ça devait être léger. Je ne l'avais pas vu directement à la UNU. Effectivement, il ne faut pas se louper la moindre erreur défensive. Déjà que c'est compliqué. Ça permet de trouver des grands espaces et facilement des frappes ensuite. C'est souvent comme ça que les buts sont amenés. On va voir qui fera la première erreur ou la première fulgurance offensive. C'est clairement ça. La première erreur défensive ici va être payé cash. En tout cas, là, encore une fois, les deux joueurs jouent à peu près le même style de jeu. Un style d'en possession, pas forcément de contre-attaque. Ils vont essayer de trouver la faille dès qu'ils auront un petit moment de jeu coup. Là, pour l'instant, ça joue en défense. Ah, ça a fait une jolie transversale ici pour Hernandez. On voit le premier jeu long quand même dans ce match. C'est Maestro qui le met en place. Est-ce que l'appel va être vu ? Non. Il préfère jouer un petit peu en retrait. Attention, Ibrahimovic. Peut-être la surface, la frappe. Oh là 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 ! Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le contre favorable ! Favorable ou défavorable parce qu'on a vu Sardaz prendre la tête entre ses mains. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, il a bien fait sortir son gardien pour recouvrir. Mais le contre favorable qui a poussé le… Je pense que même Maestro ne s'y attendait pas forcément. Le ballon est rentré tout seul dans le but et ça fait l'ouverture du score dans ce match. Normalement, c'était frappe croisée au premier poteau. Mais là, très très bien joué. C'est un facteur chance aussi de le football. Ça fait partie du jeu, comme dans la vraie vie. Ça peut arriver. Exactement. Un petit contre défavorable ou favorable. Là, c'est défavorable à Maestro. Si le ballon est récupéré. On entend derrière, les gars ils sont à fond. Ça donne de la puissance aux joueurs. On sait que dans ce sport, même si on est dans l'e-sport, ça reste quand même très important d'avoir des supporters. Ça aide les joueurs à mieux jouer. Bien sûr. Ça reste dans l'esprit foot aussi. C'est une ambiance digne des plus grands stades de Ligue 1. Pas loin. En tout cas, on voit que Tébé Kassarda, dans ce match, n'est pas à l'aise à l'aise. Aucune occasion à son niveau pour le moment. Ça va continuer à construire. Petite passement de jambes là. Pour Boisdu. 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 Ça va peut-être frapper la bonne passe. C'est bien joué. Oh, quel arrêt. C'est bon, c'est bon. Très bien suivi. Et c'est le but de Monaco, de Tébé Kassarda. Et ça commence très très fort. Il n'y a que 34 minutes de jeu dans ce match de winner final. Et c'est parti. On est déjà partout. Et tu étais en train de dire que Sarda n'avait pas eu d'occasion. Et voilà. Inaction. Un but. Il n'a pas besoin de beaucoup Tébé Kassarda. C'est aussi ça le talent. Ouais. Donc là, ça joue en bas pour Caillot Henrique. Henrique qui va relancer pour Jean Lucas. Intercepté. Bonne vision de jeu défensive pour Maestro. qui va lancer sur le côté droit avec Calabria. Ah, il y a un 3 contre 3 à gérer. C'est bien défendu de la part de Sarda. Bien défendu. On voit quelques pertes de balles Sarda. Tu as vu Ronaldinho là dans les gradins ? Ah, je n'ai pas eu le temps de le voir. On le reverra certainement s'il est présent à San Siro. Je pense que le caméraman s'attardera sur lui une deuxième fois. Allez, c'est Ben Yedder qui va partir à l'attaque. Ben Yedder qui va lancer Anguilar sur le côté droit. Encore une perte de balle de Sarda quand même dans ce milieu terrain. Ça joue bien défensivement Maestro là. Franchement. C'est une bonne vision du jeu ou plutôt un problème technique côté Sarda ? Moi, je pense que c'est Maestro parce que c'est assez récurrent. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup pour Sarda pour trouver la faille. Il suffit d'une action comme on a pu voir là avec son but. Voilà Ben Achea. Bonne attention de Boisdu. Boisdu pour Ben Seguir. Mbolo qui va faire une petite talonnade pour Fofana. Allez, on va essayer de trouver l'ouverture encore une fois là. On voit sa petite passe courte dans le milieu du terrain à l'entrée de la surface. On a Mbolo sur le côté qui va peut-être pouvoir s'entrer. Non, il revient un petit peu sur ses pas. Il trouve Caillou Henrique qui va faire tourner de nouveau. Fofana. Peut-être une ouverture pour Jean-Lucas qui est un peu seul. On défend un peu loin quand même du ballon. Mais on voit que ça ne va pas venir dessus et ça attend tranquillement la mi-temps. On sait que le game là, ce n'est pas forcément le shoot à l'entrée de la surface. Donc on va plutôt protéger dans la zone défensive pour obliger le joueur à soit foncer de loin ou soit essayer de pénétrer et avoir une attaque défense. C'est ça, il faut rester patient. Il faut faire monter son joueur à cet endroit là du terrain. Ca va créer de l'espace à l'entrée de la surface. Et si Sarda ou Maestro, parce que les deux ont un peu le même style de jeu comme tu disais. Après c'est la méthode de ce FIFA. C'est la méthode de ce FIFA et clairement ça ajuste les nerfs du joueur. Parce que du coup, la première faute défensive, ça se fait cacher. Il faut vraiment rester patient et concentré. En parlant de concentration, Ibrahimovic, qui est un grand fan des arts martiaux, toujours concentré sur le terrain. Hernandez sur le côté, qui loupe un petit peu son contrôle de la tête. Mais il y a une bonne défense encore une fois. Qui pousse Paul à la touche, qui va être lancé par Léa. Léao qui va peut-être trouver Zlatan Ibrahimovic, qui fait parler le physique pour la couverture de balles. Surtout pour ça que Maestro prend l'asset Milan. Parce qu'en fait, les attaquants ont une très très grosse physique. On rappelle, tout ont la même note dans ce format de jeu sur FIFA. Attention, il a frappé ! Ça traverse la lucarne pour Olivier Giroud. Notre Olivier Giroud national qui vient donner l'avantage de lancé de Maestro. On trouve cette magnifique frappe du gauche qui vient nettoyer la lucarne de Monaco ici. Et Maestro qui mène 2-1 dans ce match. Attention, parce que Sarda est déjà à l'attaque. Il va trouver peut-être son lucarne. Bien joué défensivement, solide à Maestro. C'était quand même limite la défense. Ça a failli quand même profiter à Sarda. Mais c'est bien le Milan AC de Maestro qui repart à l'attaque avec Ben Yedder. Ben Yedder qui va lancer peut-être en contre-attaque ici. Boadjou. Boadjou qui va piquer dans l'axe. Bien récupéré pour la défense de Maestro. Il va relancer avec Calabria sur le côté droit. Il peut pousser en profondeur. Il l'a vu avec Olivier Giroud. Forcément, il ne va pas prendre de vitesse Olivier Giroud. On le connaît. On le sait. Ce n'est pas son point fort. Il faut être malin. Il faut savoir jouer avec les avantages de chacun de ses joueurs. Même si là Milan AC a peut-être une petite supériorité numérique. La passe est très bien interceptée. Ça va permettre le contre. On va peut-être faire parler la vitesse contrairement à Giroud. Encore une fois, on préfère revenir sur ses pas. Attendre que l'équipe se mette en place. Premier dribble réussi de Fofana. qui est à l'entrée de la surface, encore une fois, qui ne va pas trouver de coup de pied tout de suite. Il va lancer Jean-Lucas. Ben Seguir. Il a essayé de piquer dans l'axe pour enchaîner avec une frappe. Et ça a bien été intercepté, défensivement parlant, par Maestro, qui trouve la faille en profondeur peut-être. Olivier Giroud peut-être le frappe de 3 ! Le poteau ! Oh, poteau ! Il a trouvé le poteau, Olivier Giroud. Poteau, poteau, poteau. Tiens croisé. On sait que ce n'est pas son fort, un frappe du droit. Non, mais il n'était quand même pas loin. Fou dehors. Allez, c'est reparti pour Ben Seguir, qui lance Ben Yedder, qui va temporiser. On va essayer de réduire les erreurs pour ne pas perdre le ballon assez rapidement en contre-attaque. Donc, ça reconstruit. Ça va lancer Ben Yedder, belle interception de Maestro. On a encore une fois essayé de passer dans l'axe de ce terrain. Et c'est très bien défendu de la part de Maestro, qui conserve son petit avantage à la soixante-dixième minute quasiment. Et on sent que le stress est palpable dans la salle, parce que les supporters TBK ont arrêté de chanter. Ils sont stressés autant que les joueurs, je pense. Après, c'est sûr qu'on ne sait pas qui supporter. Si il y avait un joueur TBK et un autre joueur d'une autre team, et qu'il a le ballon, on va crier. Mais là, on réfléchit, on se dit, quand est-ce qu'il faut crier ? Ils vont crier tout le temps. C'est un peu le revers de la médaille, quand 100% de tes finalistes sont dans ton association. C'est comme ça. C'est en mieux pour eux en tout cas. Il faut faire des choix. Comme on dit, c'est des choix de riches. Qu'est-ce que ça va dire ? Bonne interception en défense ici. Fofana qui va lancer Ben Yedder. On va essayer de trouver le petit trou de souris, mais pas du tout. Bonne interception de Maestro. Maestro qui a un peu plus de choix ici, dans la zone défensive. Léan qui va frapper. Enfin, c'était une passe ? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas bien vu en fait. Il n'était pas en superposition pour frapper. Par contre, Ben Yedder, il a le champ libre. Il va partir au but. Est-ce qu'il va pouvoir frapper ? Il va frapper, mais le gardien qui était déjà positionné. C'est le joueur qui a choisi de sélectionner le gardien pour empêcher la frappe croisée en tout cas. On a eu une feinte. Le corner sera pas joué. C'est joué tranquillement avec Caillou Henrique qui va trouver le centre long. Il est très bien défendu encore une fois. Et là, ça va repasser en contre-attaque, mais ça va, je pense, temporiser bien sûr encore une fois. Éviter les erreurs. Ibrahimovic tout seul en haut. Ça va prendre un petit peu de vitesse. Pas du tout. On revient derrière. Petite tentative de passe lobée. C'est un peu osé. C'était un peu osé, mais ça peut peut-être surprendre la défense aussi. Ça casse un petit peu la routine. Quand on joue sur les erreurs peut-être défensives du joueur d'en face. Il manque de concentration peut-être. Il y a très peu d'erreurs. Il y a très peu d'erreurs. On fait le petit passement de jambes. On utilise la mécanique du jeu pour prendre de la vitesse. Caillou qui va faire un changement d'aile. Très, très magnifique. Très bien réalisé. Très bien réalisé. Ici, dans ce FIFA. Donc, il revient en défense pour Tomori, Benacher, Calabria. Le ballon qui n'est pas sorti. C'était quand même limite. Le contrôle est parfaitement réussi. Il n'était pas en jouant pas du tout. Apparemment non. L'arbitre n'a pas levé le drapeau. Giroud n'a plus transmettre à Zlatan. Mais ça ne s'est pas concrétisé non plus. Malgré tout, Maestro ne perd pas le ballon. Il garde la possession. Pour l'instant, il y a un petit avantage pour Maestro. Peut-être qu'il va jouer. On est déjà à 86 minutes. Donc, potentiellement, peut-être essayer de tenir le score. Le ballon qui était remis en jeu. Il suffit d'une contre-attaque de Sarda pour essayer de pousser le match nul en tout cas. Il n'en aura peut-être plus qu'une seule à jouer. Attention, l'avantage est donné. Le ballon dans la surface. Pour Benzikir. Le frappe ! Et voilà ! Et voilà ! Je venais de te dire. C'est ça, voilà. Encore une fois. Je venais d'annoncer. Il suffit d'une action pour Sarda pour arriver au match nul à la 90e minute. C'est ça. Et on parlait des erreurs. C'est un ballon un petit peu rendu de la part de Maestro dans son camp. Qui a profité à Sarda. Et Sarda qui ne s'est pas fait prier une dernière occasion dans le temps réglementaire. Il est parti égalisé. C'est lui qui est avec la possession du ballon. Et c'est lui qui va avoir la dernière action du coup. Et voilà. Ça l'a mis dehors. Donc là, on va partir sur une prolongation classique. 2 fois 15 minutes. Pas de balle. Pas de but en or. Pas de but en argent. Comme on a pu connaitre. Il fut un temps. Le but en or est terminé je pense. On n'en parle plus même dans la vraie vie. C'est ça ouais. On est plutôt sur... Ah c'était cruel comme format quand même le but en or. Ouais ouais. Le premier but ouais. C'est vraiment cruel en vrai. Même si la France ça nous a plutôt souris. On s'en souvient à tout ça. C'est cruel. Et on a connu pire. On a connu le but en argent qui était un peu un mix entre la... Le but en argent qui était pire encore. C'était nul. On peut le dire. On peut le dire. Ça n'existe plus. Je crois que c'est le but en argent. Ça n'a été utilisé qu'une fois je crois. Il reste peut-être encore le but en or mais... En tout cas les dernières compits sont internationales et européennes etc. Il n'y a plus de but en or. On est sur des prolongations plutôt simples. Et je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas là on voit les deux joueurs qui ont du coup débuté les phases de prolongation. Maestro qui avait quand même dominé le match. Globalement en termes de possession en tout cas. Possession, d'action mais voilà. Comme on l'a dit Sardel on n'a pas besoin de beaucoup pour lui pour marquer. Assez efficace avec son Monaco. C'est vrai. Peut-être que justement on parle un petit peu de vitesse. Il a su être un peu plus rapide par moment sur les quelques occasions qu'il a eues et surtout chirurgical. Il faut concrétiser à chaque fois l'action concrète quand il va frapper. Cette passe qui traverse la défense à frappe et le but magnifique. C'était magnifique de Maestro ici. La passe qui vient du côté droit qui a traversé la défense. C'est ça la rapidité d'exécution ensuite de Zlatan pour trouver point de péneau. En tout cas on sait que ce n'est pas fini. Même si Maestro a pris l'avantage 3-2. Il ne reste pas beaucoup de temps dans la première mi-temps de la prolongation. On l'a vu Sarda, il ne lui en faut pas beaucoup. Donc on ne va pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tuée. Il va repartir Olivier Giroud qui va temporiser. Il aurait pu lancer Ibrahimovic mais il a temporisé. Encore une fois, pareil. On a un joueur qui est blessé depuis tout à l'heure mais ça embête personne en dirait. Apparemment il peut toujours courir donc on va le garder sur le terrain. Il peut courir, on sait que ce n'est pas les vrais joueurs. On va garder sur le terrain. Et là on a Jean Locas qui avance tranquillement. Qui a bien été intercepté par Maestro. Et on voit une situation. Oh, quel contrôle orienté. Zlatan Ibrahimovic qui va se retrouver en 1v1. Et le boulet de canon Zlatan qui vient mettre le 4ème. Et c'est à deux pour le Milan à seconde Monaco. Ah là, le contrôle orienté a tout fait. Il a beau être long à son âge. Et là on voit la puissance de ce joueur en tant que pivot. Peut-être en train de faire des changements. Je l'ai vu mettre pause. Est-ce qu'ils vont être affichés sur l'écran ? Ce n'est pas Sartarac qui avait un blessé. Il a fait sentir. Origi qui est rentré. Je n'ai pas vu le premier remplacement. Zlatan Ibrahimovic qui sort. Et Voland qui remplace Ben Seguir. On a eu pas mal de changements. On ne les a pas tous vus. Est-ce que ça va avoir un impact sur ce match et le résultat final ? Forcément, là on joue sur la fatigue des joueurs dans FIFA. C'est beaucoup mieux de lancer les joueurs un peu plus frais pour qu'ils puissent accélérer comme ça et qu'il n'y ait pas de reprise du défenseur. Effectivement. En tant sur la vitesse d'accélération mais aussi sur la durée pendant laquelle ils vont pouvoir accélérer. Déjà en prolongation, dans les temps réglementés, ça va. On a Giroud qui est toujours là. Il vaudrait mieux. Giroud lui qui tient le coup. On le voit là justement. Sa forme elle est dans le rouge et il n'a pas pu passer son défenseur, son vis-à-vis. C'est lui qui va retrouver la touche. Là, si Maestro veut tenir le score, il faudrait juste perdre un peu de temps. Ici. Ah ouais, ça joue comme ça ? On vous la montre. Il pourrait le faire tout simplement parce qu'on sait que c'est problématique si Sarda a le ballon. On l'a bien vu juste avant la prolongation. Il a marqué son dernier point. Et puis comme tu disais, défensivement, c'est quand même compliqué sur FIFA de remporter les duels. Là, il a essayé de faire son dernière action et ça a bien été intercepté. Donc, c'était un peu compliqué. On voit qu'il reste trois joueurs défensifs là. Il suffit d'une belle action de Sarda et ça a bien été intercepté. La passe en profondeur n'a pas été trouvée. L'appel était un petit peu mou justement. Est-ce que ça ne serait pas un joueur fatigué ? On va essayer de passer la défense là avec Divac Origi qui va déborder et bien intercepté par Tébéka Sarda. Là, on est allé quasiment d'un but à l'autre. Alors qu'encore une fois, le public, ça fait bizarre. On les entend chanter d'un coup. Et d'un coup, il n'y a plus de son dans la salle. La petite passe globée. Parfait. Il n'y a personne pour l'instant dans la surface. Il va falloir faire un exploit individuel. Ils se sont pris à deux obligés. Obligés, mais c'est quand même le corner. C'est un peu compliqué. Le corner qui joue directement. Le gardien qui est monté. En même temps, on est déjà plus qu'à deux minutes. À deux minutes, ça va être très compliqué pour Sarda d'aller égaliser. Justement, c'est le gardien. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une contact. On est dans le but avec. La frappe. Oh ! Le gardien qui était bien positionné. Encore une fois, Maestro. Qui est venu le positionner lui-même. On l'a vu. Un positionnement pas habituel. Exactement. Pas de problème. Pas de problème pour Maestro ici. Pour empêcher le gardien de marquer. Est-ce qu'il aura le temps d'aller au bout ? Là, on est sur un 1v2. Il va pouvoir trouver un balle en profondeur. Il suffit qu'Origui frappe. Peut-être. Il va lancer en profondeur ici. Olivier Giroud. Et c'est ça qui est but, Olivier Giroud. Encore lui. Le dernier but. 5 à 2 pour la Cé Milan. Et c'est terminé. On voit que Maestro remporte ce match. Bien joué à lui. Bien joué, Maestro. Il demande un changement de manette. Il y a une problématique sur la manette. À ce que j'ai compris. On parle à la régie. Peut-être un câble. Ça ne l'a pas empêché de remporter cette première manche. C'est très bien contrôlé. Il n'y a pas eu de soucis. Encore une fois, la méta, c'est de jouer comme ils sont en train de jouer. C'est de trouver les petits intervalles. Essayer de pénétrer dans la surface. Pour assurer le but. Parce que là, on est surtout sur le côté arcade. Bien sûr. Ce n'est pas de la simulation plus et dure. On ne va pas essayer de faire des actions comme ça. Ou une action incente et jouer sur potentiellement la chance pour marquer sur la tête. On va essayer de concrétiser l'action. Là, par exemple, il est tout seul. Peut-être frappé. On limite aussi les pertes de balles en jouant plus court comme ça. Ça veut dire qu'on peut renouveler les offensives. et avoir automatiquement plus de chances d'aller trouver l'ouverture et infiler le but. Un contre-attaque comme sur le premier but de Maestro tout à l'heure. Il faudrait qu'on voit le replay. Il sera peut-être dans le best-of ce premier but de Maestro. En tout cas, c'était mérité. Et là, on est déjà reparti depuis six minutes sur le deuxième match. Et pour le moment, c'est plutôt Sarda qui est en possession du ballon. Il va essayer d'inverser la tendance. Maestro qui a dominé le premier match. Sarda qui va juste tout simplement montrer qu'il est toujours là en tout cas. Effectivement. J'étais perturbé un petit peu ce qu'on voit sur le live. Sarda n'a pas le Milan AC. Il y a une petite inversion. Il n'y a pas d'erreur. C'est bien Milan AC qui sont commandés par Maestro justement à l'offensive. Avec Giroud sur le côté qui ne va peut-être pas aller déborder justement. On va attendre du renfort. Un petit ballon en retrait. Zlatan qui est trouvée. Et le 1-2 peut-être. Non, c'est la frappe et c'est le 1-2. Et la frappe. Chirurgical. Chirurgical. Maestro. Et peut-être que le gardien était surpris aussi parce qu'on s'attendait à 1-2 et au final il se retourne, il frappe et c'est l'ouverture du score déjà. La meilleure option était peut-être de remettre sur le joueur qui a fait la passe en 1-2. Mais il a préféré frapper. Ça a été payant. Frappe croisée dans la lucarne. Magnifique. Ça a surpris à la fois le défenseur et le gardien. Et c'est encore une fois Maestro qui est à l'offensive tout de suite. Giroud Zlatan qui va jouer sur les A.O. Et c'est cette fois sorti par la défense et le gardien de Monaco. Le gardien de Monaco qui essaye de dire bon je suis là quand même. Je suis là. Attention la tête justement. Je peux bloquer, je peux faire des arrêts. De temps en temps. De fois. C'est un malentendu. Mais après ça revient à ce qu'on disait au début de ce match. On essaye vraiment de trouver l'occasion parfaite. Dommage. Donc on ne tente pas sa chance tant que ce n'est pas parfait. Les gardiens sont moins à l'honneur. C'est normal. Une des équipes dans ce format comme je t'ai expliqué avec la note tout générale pareille. Une des équipes comme Newcastle qui est fort aussi parce que le gardien de Newcastle dans FIFA est extrêmement fort en fait. qui fait pas mal d'arrêts. Donc il est possible de voir dans des tournois Newcastle jouer. D'accord. Sur ce FIFA. On verra sur le nouveau EA Sports, je ne sais pas trop le nom. EA Football Club je crois, 24. Du coup ce sera quoi la méta prochainement du coup. Est-ce que ça va réellement beaucoup changer ou ce n'est pas juste du branding ? On verra bien. On va continuer sur la lancée. De toute façon ils ont dit ce sera un nouveau gameplay, une nouvelle façon de jouer. De toute façon la méta change aussi en fonction des joueurs qui sont présents sur la scène, de leur gameplay. Et là on voit Sardin qui va essayer de faire la roulette. Oh dommage ! Petite roulette marseillaise ici en pleine surface. Et il n'a pas pu concrétiser la frappe derrière. Le gardien qui est impérial en face, on va dire gentiment que c'est le gardien français. C'est normal. C'est normal et peut-être un des meilleurs gardiens au monde. Au monde actuellement. Franchement il est impressionnant. En tout cas c'est le meilleur gardien sur les pénaux. Celui qui a arrêté le plus des pénaux. Et on est très content de le voir titulaire actuellement en équipe de France. Oui ça fait plaisir. Ça fait plaisir un petit peu de changement et c'est mérité pour lui en réalité. Il fait quand même des saisons assez énormes en club. Petite session de roulette marseillaise. Petite talonnade. Contrôle magnifique de Zlatan Ibrahimović. La défense est quand même resserrée. On peut s'appeler Zlatan Ibrahimović. Ça ne suffit pas pour passer. Monaco qui repart à l'attaque. Sarda qui va envoyer Mbolo sur le côté. Peut-être de vitesse. Il va prendre un tir de vitesse. Il va pouvoir déborder. C'est pour ça qu'il joue Monaco. Ça fait sortir peut-être un corner à mon avis. Mais défensivement Maestro il ne dort pas. Il ne doit pas dormir. Il est là présent. Il est présent. Et heureusement qu'il est présent. Parce que Zarda est un peu plus en vue dans cette deuxième game. C'est dangereux. On veut ressentir proprement. Là aussi c'est une des erreurs souvent que les pro-players font de ressentir proprement. On se met potentiellement à un risque de reprendre de la surface. Mais là ça a été favorablement fait par Maestro ici. Qui va lancer Lucas Hernandez sur le côté gauche. Ce sera quand même bien défendu de la part d'Aguilar. Le ballon un petit peu en cloche qui était finalement plus facile pour le défenseur que pour l'attaquant. Et on a de nouveau Ben Yedder à l'attaque. Est-ce qu'il va faire parler un peu de gestes techniques là ? Il aurait pu tenter quelque chose en 1v1. Mais il vient s'arracher avec ce tac le glisser. Mais ça ne suffit pas pour récupérer la possession. Allez Ibrahimovic qui va jouer avec Benacer. Benacer sur Giroud. Ibrahimovic en une touche peut-être. Il va perdre le ballon non ? Il va se battre. Il va passer. Quel retour défassé de la part de Zarda. Le tac dans la surface maîtrisé par Zarda ici. En tout cas c'était fini. C'était important. Là c'était soit but soit pénalty si le tac n'était pas maîtrisé. Finito. Normalement c'était but. En plus c'était Zlatan dans la surface. Zlatan comme ça en 1v1 dans la surface. Ça ne pardonne pas. En tout cas bien joué défensivement ici pour Zarda. Cette fois-ci je me répète mais c'est Zarda qui est plutôt en possession du ballon. Il ne se trouve pas pour autant beaucoup d'occasion. Ça ça ressemble un peu des fois à la vraie vie. On peut avoir la possession mais peu d'occasion. Ça veut dire aussi que Maestro défend très bien. Mais par contre on sent que Maestro peut être extrêmement dangereux dans la moindre des contre-attaques. C'est ça. Et là comme encore une fois il trouve. Encore une fois. Et le gardien de Monaco qui fait un bel arrêt ici. Zarda a bien fait sortir le gardien au beau moment. Pour éviter une frappe croisée ou autre. On a la régie qui s'amuse là. Allez Calabria qui est encerqué par trois défenseurs. Qui va tenter encore une fois. Il tente souvent Maestro la petite passe lobée. Et on est sur le mi-temps je pense quand même. Ah c'était la mi-temps ? Ok. Ok là ouais c'est bien la mi-temps. On n'a pas vu le temps passer. 1-0. 1-0 pour Maestro. C'était une première mi-temps très intense. Il n'y a pas eu énormément d'occasion. Mais quand même il y avait eu quelques-uns pour nous tenir en haleine. On a vu quand même deux ou trois beaux arrêts de la part du gardien de Monaco. Pour une fois par rapport au match précédent. C'est ça. Il en a pris cinq juste avant. Là il a dit déjà un dès l'entrée de la partie. On va arrêter les dégâts. Et on a Maestro là qui repart à l'attaque. Alors c'est Benacer avec le ballon qui perd ce ballon récupéré par Sarda. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va temporiser. Il est en infériorité numérique. Il ne sert à rien de se précipiter. Il lui reste quand même du temps pour venir égaliser. Aguilar sur Dizazi. Dizazi qui est quasiment à l'arrêt. Une petite cource lente. Il attendait le défenseur. C'était bien défendu. Encore une fois les contres. Ils sont favorables à Sarda. Tant mieux pour lui. Il a besoin d'égaliser ici avec Boiju. Oh là là. Le geste technique. Mais très très bien défendu par Maestro qui est impérial. Il ne s'est pas fait prendre par le geste technique, le petit retour sur ses parts. Sur l'ensemble des deux matchs pour l'instant, Maestro défensivement il est là. On peut même dire les deux joueurs parce qu'on voit Sarda sur le petit tag glisser dans la surface en fin de première mi-temps tout à l'heure. C'est très très bien défendu. C'était risqué. On aurait pu potentiellement avoir un pénalty. Ah oui. Et pas du tout. Il fallait maîtriser le geste et ça l'a été. Ça permet aussi à Sarda d'avoir qu'un seul but de retard. Même si c'est Maestro qui est en possession du ballon. Tonali qui va trouver là-haut avec une passe appuyée. Zlatan. Et encore un arrêt. Un arrêt du gardien de Monaco qui est bien 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 géré par Sarda ici. Qui arrive à tenir ce score de 1-0. qui va essayer d'égaliser pour peut-être remporter ce match à la fin de ce FC2. C'est important pour lui parce que si Maestro vient à garder cette avance et remporter ce match, il serait déjà sur une balle de match pour la prochaine game. Donc Sarda va devoir s'employer quand même pour aller chercher l'égalisation. Ça serait important dans la physionomie de ce BO. Justement, c'est lui qui est en possession du ballon. Boisdou qui trouvera le défenseur. Le ballon est contré. Ça reste dans les pieds des Monegasques. On perd encore une fois ce ballon dans le milieu de terrain. Zlatan Ibrahimovic qui joue en appui. Petite remise. Il a trouvé son coéquipier. Et c'est de nouveau une perte de balle. Là, on sent la phase un peu stressante entre les deux joueurs. Le ballon est rapidement perdu d'un côté comme de l'autre. La Calabria sur le côté droit qui va remettre pour Benacher. Pour Léao. Léao qui remet dans l'axe pour Ibrahimovic qui va frapper. Belle interception défensive de Sarda. Et c'est reparti pour Maestro. Encore une récupération, mais il va aller tout seul en touche. La petite erreur technique. On n'en voit pas beaucoup. Ça fait sourire Sarda. Mais il rend ainsi le ballon à Maestro et son équipe du Milan AC. Qui va temporiser un petit peu. Même si là, il trouve une belle transversale. Changement de côté magnifique. Avec un ballon remis rapidement dans l'axe. On tente de pénétrer dans la surface. Mais c'est très bien défendu de la part de Sarda encore une fois. Ça a été fait assez rapidement. Mais on voit que Sarda a changé de tactique. Ça va lui donner l'occasion de peut-être inverser le match. Il a besoin de marquer ce but qui lui manque pour relancer les dés pour cette fin de match. Ça va passer le petit flip-flap là. C'était pas loin de passer. Il a manqué un tout petit peu de maîtrise. Comme tu dis, changement de tactique. Contre-attaque. Contre-attaque, il va garder le ballon. Et l'arrêt de Mike Meignan géré par Maestro encore une fois. Il a presque capté sèche en plus. C'était vraiment impérial comme arrêt. Première occasion là. Première occasion franche dans un deuxième mi-temps. C'est aussi l'une des raisons pourquoi Maestro prend le Milan un peu. Parce que Mike Meignan, il est très fort aussi dans ce jeu. Donc pour l'instant, c'est un choix gagnant pour Maestro. Je te cache pas que je voyais déjà le ballon au fond défiler. Ah oui, pareil. Pour moi, c'était l'égalisation. Mais non, Mike Meignan a dit non. Pas tout de suite en tout cas. Il reste 15 minutes à Sardin. Mike, tu veux pas dormir. En tout cas, pas maintenant. Peut-être tout à l'heure, mais pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas dans ce match. Et puis là, avec l'ambiance qu'il y a dans les tribunes, il va avoir du mal à s'endormir de toute façon. Et justement, en plus, Hernandez qui va partir à l'attaque. Qui trouve Zlatan Ibrahimovic. Qui se fait rattraper quand même facilement par son défenseur. Et il va devoir perdre le ballon. C'est pas le moment d'accélérer. De toute façon, il peut pas faire mieux. Mais pour l'instant, ce qu'il a déjà fait dans l'ensemble des deux matchs, c'est largement suffisant. Oui, et puis pour l'instant, il est encore devant. Même s'il reste un petit peu de temps. Alors, on voit encore une fois Sardin qui change. Qui ajuste un petit peu l'aspect tactique de son équipe. La passe en profondeur qui est trouvée. Giroud qui va dribbler le gardien. Attention, le contre est favorable. Le but est grand ouvert. Heureusement... Non, il s'en sort ! L'erreur défensive de la part de Sarda ici. Ah oui, j'allais dire, heureusement, il est pris par deux défenseurs sur le point de pénalty. Mais il a su se retourner et trouver l'ouverture 2-0. Là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'il nous fait comme changement ? Ben Nasser qui va sortir, Kroenich qui va entrer. Là, tu vois, ils ont tous la note de 95. Ouais, ouais, ouais. On demande à Sarda de se ressaisir. Allez, Sarda ! On repart à l'attaque. C'est fini. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ah non, je croyais qu'on était quasiment dans la fin du temps réglementaire. Il reste huit petites minutes. Ça va être close. C'est serré. Pas impossible. Mais pas impossible encore. Il suffit que sur cette action, voilà. Un bolo qui va frapper. Dans l'arrêt ! La main ferme alors que le ballon était un peu à l'arrière de son corps. Il a été chercher l'arrêt. Il doit être dégoûté, Sarda. Il a posé la manette. Mike Mignon est présent. Il ne dort pas comme maestro. Il ne peut pas dormir. Ben Yedder qui part à l'attaque peut-être pour sauver l'honneur vu le temps qu'il reste. Maintenant, c'est encore une fois très bien défendu. Petit double contact. Après là, il n'a pas que sauver l'honneur. Peut-être qu'il peut essayer de faire quelque chose. Mais encore une fois, maestro... Défensivement, voilà. Et là, c'est le tac. Bon, allez, on dépêche. Si vous voulez, on termine le match. On passe potentiellement au match suivant. Voilà, c'est l'enchaînement des tacs. Oh, on a vu la caméra qui est venue zoomer un petit peu parce qu'on savait que le duel allait être rude. Allez, Sarda. Il y a une seule petite minute de temps additionnel. Ça sera donc certainement la dernière occasion de ce match. Et un peu comme au rugby, il va mettre le ballon en touche et mettre fin à cette game pour se reconcentrer, je pense, sur la troisième game qui peut être déjà décisive. Ah non, même pas. C'est BO3. Je raconte n'importe quoi et tu ne me dis pas. Ah, j'ai terminé ? C'est BO3 et pas BO5. C'est pour ça que, voilà, Sarda, le fair play entre les deux joueurs. Il vient serrer la main. Félicitations Maestro. Félicitations Sarda. Bien joué aux deux joueurs en tout cas. Très bien joué à vous. Bien joué à Maestro qui s'impose en maître. Oui, ça a été maîtrisé. Sur l'ensemble de ces deux matchs. Alors, nous avons... Est-ce que... Oui, c'est bon. On peut lancer. Par contre, on a une surprise. Oui, Monaco n'est pas là. Alors, qui a choisi Sarda ? Ce serait bien qu'on nous le dise. Parce que si on suit l'Overlay... Normalement... Ermax a choisi la France. Ermax est bien avec l'équipe de France. Et Sarda a décidé de pick le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich. Un club que j'affectionne énormément. Ah bon ? Ah oui. J'aime plutôt bien le Bayern. C'est un club qui est sain. Je trouve que ça le définit bien. C'est vrai que oui. Il n'y a pas de gros transferts abusifs. C'est ça. Ça joue sur les joueurs qui sont là. Il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de drama. Enfin, on peut en tout cas. Donc, c'est plaisant à sûr. Si le club est supérieur aux joueurs. Du coup, si les joueurs font des bêtises ou autre, ça dégage. C'est vrai que je comprends ce que tu veux dire là-dessus. En tout cas, on est parti dans ce match. Ça fait déjà cinq petites minutes FIFA. On va les appeler les minutes FIFA. Et première possession pour l'équipe de France. On a Colomoni. Ah là, ce serait intéressant de voir s'il y a eu des changements de faits au sein de l'équipe de France ou pas par rapport aux 11 que FIFA nous propose. En tout cas, là, on a Thuram qui va trouver Mbappé. Mbappé, la première frappe. Et c'est l'ouverture du score. Ouverture du score de la part de Kylian Mbappé. Donc, a priori, Air Max. Et surtout, j'ai envie de vous dire, Kylian Mbappé, le mec qui est sur l'affiche, le meilleur joueur de l'équipe de France. Et un des meilleurs joueurs au monde. Même si c'est compliqué d'avoir un meilleur joueur au monde. Je pense qu'entre lui et Allende, ça se dispute. Il y a un match. C'est ça. Et puis, c'est quand même un sport où il y a 11 postes différents. Donc, c'est dur de dire lequel est meilleur. Ce ne serait pas un gardien de meilleurs joueurs du monde. En fait, parce qu'on a plus préférence à choisir l'attaque en règle générale. On a eu cette fameuse année de 2006 où c'était Cannavaro qui avait eu... Notamment grâce à la Coupe du Monde. Parce qu'en réalité, il ne méritait pas plus qu'un autre. Mais le fait de gagner la Coupe du Monde l'a aidé. Il y a une année où le Bayern avait tout gagné. Emmanuel Neuer a été impérial. Il aurait pu... Pénalty, peut-être ? Si, si. On dirait. On dirait bien. Le même carton jaune a été sorti. Premier pénalty de cette série de finale. Et c'est Mbappé qui va frapper... Et... En plein milieu. Et c'est le doublé. Et 2-0 à 15 minutes de jeu ? Oui, 2-0 à 15 minutes de jeu. Et surtout, on voit très peu de fautes dans le jeu par rapport au tacle, etc. Et là, on a eu carrément un pénalty. Il a commencé très très bien pour Air Max, en tout cas. Qui est solide actuellement devant Tébéka Sarda. C'est ça. Mais après, on l'a dit à de nombreuses reprises lors de la première game. La première finale Sarda. Il ne lui en faut pas beaucoup pour conclure ses occasions. Donc là, on le voit. Il est en possession du ballon. Avec elle qui joue un petit peu de ses dribbles, de la technique. Pour essayer de se défaire de Diaby. Il va sortir finalement en touche. Il ne sera pas réussi à passer. Trop de gestes techniques qui poussent à l'erreur sur ce coup-là. Donc là, ça va repartir pour Air Max. Ça va bien intercepter pour Sarda. Oh, la petite passe Talona dans double contact. Nancy, Choupo-Motti. Qui perd le ballon. Qui perd le ballon. On a du mal à passer. Côté Sarda, là, on voit qu'on essaye peut-être de trouver... Qui relance pour Kolomoany. Kolomoany qui va lancer Kingsley Coman à fusée. Oui. Même dans la vraie vie, quand il a le ballon très compliqué de récupérer. J'ai une petite anecdote, si tu veux, de Kingsley Coman qui m'a été raconté. J'ai été coach au foot. Et pendant ma formation, j'avais un ancien pro qui s'occupait de l'ancien entraîneur des gardiens de l'équipe de France Espoir. Qui a connu Kingsley Coman à 14-15 ans. Et il nous disait quand il déboule sur un côté, même quand il avait 15 ans, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il n'avait jamais vu ça de sa vie avant. La vitesse dégage une puissance alors qu'il est très fin finalement. On l'a vu plusieurs fois, que ce soit lors de la finale contre Paris et même en équipe de France. Après, c'est quand même un joueur inconstant par moments. On le sait. Un peu comme Dembélé. On a les mêmes types de joueurs dans notre équipe de France. Les deux côtés partout. Allez, Choupo-Moting. Qui va trouver Benjamin Pavard. L'un des meilleurs, pour moi, milieu du monde, Kimmich. Ah oui. Très solide. Mais à l'image du Bayern qui ne fait pas plus parler de lui que ça pourtant. Mais qui fait partie quand même des meilleurs. Tous les matchs. Qui est présent. Constant. Là, Sardak qui va frapper. Peut-être fin de frappe du coup. Ah oui. L'animation là, c'est en fait, il va enclocher une frappe lourde en fait. D'accord, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure alors que je ne connaissais pas. Quand on fait un zoom, c'est qu'il va enclocher une grosse frappe. Et ensuite, il fin de la frappe derrière. Encore une fois, une faute, un tac. Deuxième carton jaune, c'est le carton rouge pour Pamecano. Ça va changer totalement la physionomie de ce match là. Attention là, il n'a pas pu récupérer. Bug FIFA ici. Donc là, très, 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 très compliqué pour le Bayern qui va jouer à 10. Et surtout avec un défenseur en moins. C'est ça. Avec ce carton rouge, il faudrait qu'il puisse mettre le ballon dehors pour faire un petit changement je pense. J'ai l'impression qu'au son, le ballon a été repoussé sur le poteau. En tout cas, ça donne corner pour le Bayern. Le ballon qui est trouvé. La fin de frappe. La fin de frappe. Le gardien était vraiment très proche de lui. Si la fin de passé, ça aurait été vraiment fantastique. Si le défenseur n'était pas là, oui, c'est vrai que là, c'était super bien joué de la part de Sarda ici. Beaucoup de sang froid. Mais Hermann, c'était solide défensivement parlant. Il faut y penser au moment-là. Il repart sur le tacle là. Bonne défense ici. Et hors-jeu. Hors-jeu qui a été signalé. Ça va rendre le ballon aux joueurs du Bayern et donc de Sarda. On joue beaucoup. Côté droit là. On va lancer Choupo-Moting en attaque. La belle feinte qui était très, très, très fort à l'époque. Plus aussi fort dans les nouveaux FIFA. Mais là, ça s'est bien passé cette fin. Oui. Écoute, ça fait déjà la première mi-temps qui s'achève. C'est de regarder un petit peu les joueurs dans quel état d'esprit ils sont. Mais ils ne laissent rien transparaître. Pour l'instant, il n'y a que la mi-temps. On sait que dans FIFA, ça tourne assez vite. Ça peut tourner assez vite. On ne sait pas ce qui peut arriver du coup. Mais on rappelle, le Bayern de Sarda joue à 10. Avec un défenseur en moins et il n'y a pas eu. De 2 à 0, il joue à 10. Oui, effectivement. Et là, encore une fois, il y a une faute qui a été trouvée. Il y a une succession de tacles appuyées du coup. On l'a vu tout à l'heure avec les joueurs monégasques. Les tacles étaient plutôt maîtrisés et même salvateurs sur la fameuse action dans la surface. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et Mbappé qui va tenter sa chance. Et Sommer qui va récupérer deux ballons. C'est elle qui va lancer Shuko Motting en profondeur. Et bien géré par Konate. Avec Kamalinga. Mepamecano est aussi en équipe de France. C'est ce que je suis en train d'essayer de voir. S'il était finalement toujours sur le terrain. Oui, Mepamecano a une deuxième chance, on va dire. Il est toujours là. Mais pas avec le même maillot. Le tacle qui n'est pas sifflé. Ce n'est pas signalé. C'est le ballon bien récupéré de la part de Sarda là. Finalement, très bonne défense côté équipe de France. On a Thuram qui a de l'espace dans le milieu de terrain. Qui va trouver Griezmann sur le côté. Centre en première intention sur Mbappé. Qui va rejouer sur Griezmann. Et Griezmann qui va rendre le ballon. Dommage parce qu'il y avait quand même une bonne occasion. Diaby, Kamalinga, Kamalinga pour Thuram. Qui perd le ballon. Une espèce de contre favorable là, ici. Thuram qui va lancer Kolomwani. Kolomwani qui est très fort pour ce FIFA avec la note de 95. Pareil. Parce qu'athlétiquement parlant, c'est un très très bon joueur en fait. Et voilà, ça va lancer Leroy Sané. Qui va frapper. J'ai vu les filets trembler. J'ai bien cru qu'elle était rentrée. Je me suis emballé désolé. Ah mais t'as eu raison de t'emballer. On l'a vraiment vu. Qui va lancer Kolomwani sur le côté droit. Repasse pour Mbappé. Qui va essayer de prendre l'accélération avec les passements de jambes là. Mais il a bien été assez pris. On le voit. Pardon. On voit Sarda qui est quand même... Malgré la petite erreur en première mi-temps sur le pénalty. Qui est quand même solide défensivement. On a du mal côté. Hermax a passé. Même si là, la brèche a été trouvée. Kolomwani qui... Kolomwani, ça me rappelle des mauvais souvenirs de le voir échouer comme ça dans cette position. C'était à peu près la même situation pendant la finale de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde malheureusement. On essaie plus d'oublier. C'était peut-être, malgré notre défaite, une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde. De l'histoire de la Coupe du Monde. C'aurait été encore plus beau si on l'avait remporté. Allez, Sarda qui va essayer de partir de l'avant. On voit énormément de joueurs en défense là. 5, 6, 7 joueurs français qui tiennent la défense. Et on lance Mbappé. Encore une fois, un magnifique arrêt de sommaire. Il aurait pu faire la passe derrière. Il frappe face de PES là, peut-être pour forcer la main. Il a préféré frapper avec Kylian Mbappé. En même temps, c'est comme ça, les grands attaquants. Attention, et là, c'est un tacle pas maîtrisé du tout. C'est encore une fois un pénalty, effectivement. C'est encore un pénalty. Mbappé, est-ce qu'il va retirer au milieu ? Encore une fois, Mbappé en plein milieu. Et ça fait 3-0. Et c'est 3-0 pour l'équipe de France ici. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Est-ce que c'est pas un peu mentalement qu'on lâche là ce match ? Avec ce deuxième pénalty. C'est possible. Après, c'est compliqué d'être mené 2-0 à une grosse maîtrise en face pour ensuite se prendre deux pénaux. C'est ça, parce que j'allais dire, il n'y a pas tant d'occasion. Le score est sévère. Mais là, on en voit un petit peu plus. Mbappé qui va trouver le retrait très bien défendu. Mais voilà, il n'y a pas tant d'occasion franche. Et pourtant, il y a quand même déjà 3-0. Mais voilà, plus rappel. Deux pénalty. Mbappé qui a tiré les deux en plein milieu. Et ça pardonne pas au niveau du tableau d'affichage. avec Goretzka qui va tenter de relancer un petit peu l'offensive. Qui trouve Thomas Müller sur le côté. Thomas Müller encore lui qui garde le ballon. Il s'est assis qui ne s'est pas fait prendre. Et l'équipe de France qui va récupérer la possession de balle. Mbappé qui va lancer Kylian Mbappé. Qui a essayé de faire une passe au milieu de la défense. Mais qui a bien été intercepté par Sarda. On va essayer quand même de se mettre ce petit but là. Qui manque plus à Sarda dans ce match. Pour débloquer peut-être la situation en fait. Pour la prochaine game. Peut-être se remettre celui-là. Il reste du temps. C'est pas impossible. Mais au moins voilà. Relancer la machine pour être fort dans la game suivante. Et aller chercher l'égalisation dans ce BO3. Allez. Peut-être par le biais de Shoupo Motting. On voit encore une fois l'équipe de France qui est très défensive. C'est la tactique Didier Deschamps ça. Ouais. Clairement. On connaît. On reconnaît. Et ça fait pas. On n'est pas sur un jeu comme tout à l'heure. Un maestro où ça a gardé le ballon. Ça a remonté. Ça a remonté en défense. Là on est plus sur des actions efficaces. On va dire on va privilégier l'efficacité. Les actions rapides. Et là on voit que Sarda qui va frapper. Bien défendu. Par contre le compte peut faire mal. Non il l'a pas donné. Il était hors jeu. Il a bien fait de garder le ballon. Griezmann qui va lancer en bas peut-être. Non. Pas du tout. Quel arrêt encore. La main ferme. Il aurait pu faire une frappe à la PES là. Passer en bas en profondeur. Peut-être forcer le but. Est-ce qu'à 3-0 il ne tente pas le beau jeu. Après 3-0 il ne tente pas le beau jeu. Il se met encore une fois. La frappe peut-être. Diaby. Non. Ou pas Meccano. Qui est donc toujours sur le terrain. Toujours sur le terrain. Oui. Toujours sur le terrain. Celui-là. C'est Kingsley Common qui va récupérer le ballon. Qui va transmettre à Colomoni. Oh petite erreur de Colomoni là. Le long ballon qui va tenter. C'était un peu un dégagement désespéré là je pense. Il a vu le chrono. Il a vu le score. Il s'est dit c'est peut-être terminé. On va essayer de ne pas en prendre un quatrième en tout cas. Si peut-être. Parce que le tackle était quand même encore une fois dangereux. Appuyé surtout. Ah oui. Par derrière. Si ça touche. Ça peut être carton rouge direct. Serginabri qui est passé. La faute qui va être obtenue par le Bayern Munich. Est-ce que les couffres en direct ça marche bien sur FIFA 23 ? Ou plutôt indirect comme là il vient de faire. Oui mais là. J'ai même pas eu le temps de réfléchir à la réponse en fait. Oh par contre il a passé magnifique. Oui. Oh Kylian. Ah il était en jeu peut-être non ? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est la fin du match. Il n'avait pas l'air d'être en jeu. Je ne sais pas. En tout cas ça ne change rien. Après il gagnait déjà 3 à 1. Donc. Ça va recommencer avec les mêmes équipes. Ça ne change pas d'équipe. Ça arrête avec le Bayern. Oui c'est ça. J'ai vu le geste. Vas-y relance tout de suite. On repart. Et donc on repart sur un score 2-0-0. Mekano est de nouveau dans les deux équipes. Il revient sur le terrain. Pas de suspension. Et déjà une première balle de match du coup pour TBK et Ermax. C'est ça. Donc là on a Sadio Mane qui va frapper. Et après l'interception de Mike Meignan ici. Et ça va donner le premier corner de ce match pour Sarda. Allez le centre. Qui va centrer. Belle interception. Remontée de balle pour Griezmann. Qui va passer pour Kylian Mbappé. Le Roy Sina. Mané. Mané pour Shoupo Moutin. On s'est déjà trouvé. Il est beau ! La frappe de Shoupo Moutin qui ouvre les chemins. Là Sarda il s'est dit. Il n'y a pas de temps de niaiser. Directement il avait déjà eu une occasion juste avant. Et là c'est Shoupo Moutin qui vient ouvrir le score au bout de 5 minutes. Il a entendu le public. On entend les supporters. Le public qui est là. Pour donner de la force aux deux joueurs. On rappelle qu'ils sont deux joueurs de TBK. TBK Sarda contre TBK Hermax. Petit avantage actuellement pour Hermax. Hermax dans le BO mais avantage pour Sarda dans cette deuxième game. Dans ce match pour l'instant. Qui mène à zéro. Il a son destin entre ses mains. Oh la belle passe pour Le Roy Sane ici. Le Roy Sane qui va faire une frappe croisée. Du bout des doigts à Mike Mignan. Et c'est Mike Mignan qui nous offre encore une fois un bel arrêt ici. On a un joueur qui est par terre là-bas. Attention. Qui se retrouve ? Est-ce une vraie blessure ou pas là ? C'est possible. Il est toujours sur le sol. En attendant l'équipe de France qui va toujours jouer. Qui va lancer pour Diaby sur le côté gauche. Qui va essayer peut-être de remettre dans l'acte bien sûr. Parce que le centre en dirait n'existe pas pour ce FIFA. Pour l'équipe de France en tout cas. Parce qu'on voit que Sarda avec le Bayern de Munich a tenté un peu plus de centre aérien. Et ça a même failli payer. On a vu même tout à l'heure Maestro avec le Milan AC. En tout à l'heure la passe. La passe magnifique. C'est très bien joué. Et la passe était magnifique. La frappe de Chico-Motique ici. Oui bien sûr. La vision du jeu parfaite. Incroyable. Et du coup ça fait déjà 2-0 pour... Ah on voit The Light. Blessure. Blessure de Deley. Est-ce qu'il va y avoir un changement ? Il était resté par terre tout à l'heure du coup. Et c'est pour ça que là... Alors comme vous pouvez voir les supporters TBK là. Qui ont ramené les instruments. Qui ont ramené la voix. Les maillots. Les ballons. Ils ont tout ramené. Un vrai cop. Ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas à les rejoindre là. Salonguicali. Allez chanter avec eux. De toute façon il n'y a que TBK sur scène. Choupo-Moting. Assez bas sur le terrain. Qui va récupérer le ballon. On l'entend. On l'entend. Allez Hermax. Allez Sarda. On va pas les deux évidemment. On va pas faire de préférence. Pas de préférence. Evidemment. Comme il a dit tout à l'heure le représentant. Le cash prize de toute façon c'est pour TBK. C'est pour TBK. Du coup il est content. Joshua Kimmich qui va trouver le ballon sur le côté. Avec Tell qui se retrouve un petit peu esselé là. Dans la défense française. Malgré tout avec un petit 1-2. Est-ce que le ballon va couper sa course ? Le ballon était un petit peu trop profond. C'est récupéré. La possession revient à l'équipe de France. Pour l'instant on voit Hermax qui est pas à son aise dans ce match. Complètement différent du match précédent. Ah oui. Où on avait eu un TBK Sarda qui faisait des tacles à tout va. Et là cette fois-ci c'est très propre. Oui là c'est extrêmement propre. Et on sent qu'il a passé la vitesse supérieure quand même sur cette game là. Et on rappelle déjà 2-0 depuis la 15ème minute, 16ème minute. Et pour l'instant Hermax qui a vraiment beaucoup de mal à aller trouver la surface de réparation. Ah oui. Juste s'approcher de la surface ça semble être un peu compliqué déjà. Choupo-Moting en possession du ballon qui se retrouve face à la grosse ligne défensive de l'équipe de France. Ça n'empêche pas de trouver sur le côté avec un long ballon. Tel sur Choupo-Moting. Qui va taper en premier. Attention. Quelle frappe en pivot. Ça fait 3-0. C'est imparable. Malgré Mike Pignan dans les buts. Reprise de volet incroyable. Il a jamais été aussi fort Choupo-Moting. C'est vrai. Meilleur que quand il était à Paris. Il était à Paris. Il est passé à Paris. Non je plaisante. C'est pas lui qui avait loupé cette fameuse frappe là sur la ligne qui l'arrête le ballon. Si je crois que c'était bien lui. Je crois que c'était bien lui. En tout cas quand le Bayern a joué contre le Paris bizarrement il a marqué. Il a marqué. Mais ça c'est une maladie pour Paris. Ses anciens joueurs marquent toujours contre Paris. Ouais que ce soit Choupo-Moting, Kixley, Koeman, Sécurité à Paris qui a déjà marqué. Je sais plus. Après Koeman je trouve que c'est un peu différent. Il n'a jamais réellement joué pour le PSG. Il vient de Paris mais c'est un peu différent de Choupo-Moting par exemple. Il n'a pas eu le même traitement on va dire. En tout cas là Delight qui récupère le ballon. Qui va lancer pour Leroy Sané sur le côté gauche. Ça a été intercepté. Delight qui est finalement resté sur le terrain. C'est que sa blessure n'était pas si grave. Ça ne handicap pas Sarda dans son gameplay. Je pense que tu as juste le petit logo blessure. Ça va. Il peut jouer en fait. Il perd un peu de fatigue comme dans les anciens le plus quoi. C'est un peu comme... Il n'est pas dans les meilleures conditions mais voilà. En tout cas Choupo-Moting est-ce qu'il est dans les meilleures conditions lui. En tout cas Choupo-Moting est-ce qu'il est dans les meilleures conditions lui. Et Mike Mignon qui est toujours présent. Allez un centre encore. On voit c'est pas joué en deux touches ces corners-là. Je crois Kimmich qui va s'entrer. De vos centres à l'opposé. C'est bien joué. Il va mettre pour Psego Poto-Pava. Oh le public réclame quelque chose là. Potentiellement il y avait potentiellement... C'était physique. C'était physique mais l'arbitre a pas siflé. Un pénalty ici. On entend l'arbitre Boller ici. C'est ça. Le public est pas content. Il voulait voir le pénalty. Je pense que c'était qui c'était. Ermax lui ne voulait peut-être pas le voir. Shadow, Boller on dit dans l'oreillette. La régie qui s'amuse comme d'habitude. C'est ça. Nous voilà à la mi-temps de cette deuxième game. De cette finale de Loser Brackets. Et Sarda qui est complètement revenu dans la game. Voilà. Il s'est refocus. Ça a été vite. 5 minutes de jeu. Il a ouvert le score. 15 minutes de 0. Il n'y a pas beaucoup de débat sur ce match. Pour l'instant, une grosse domination de Sarda. C'est ça. Et il mène 3-0. Logiquement, pas de surprise au vu de la physionomie du match. Quelle tentative. C'était un petit peu osé de la part de Sarda. C'était peut-être pour voir si Mike Meignan était revenu réveillé de la mi-temps. Mike Meignan est toujours présent. Comme on dit, un gardien doit toujours être prêt. Il l'a aidé. Allez, King Secomman sur le côté. Qui va déborder peut-être de light. Non, de light. Malgré sa petite blessure, qui va bien défendre et même obtenir le 6 mètres. On laisse écouter un petit peu le public. Il faut profiter. C'est beau. Ça donne de la voix. Et c'est plaisant à entendre. Est-ce que Leroy Sané, lui, l'entend sur le côté débordé ? Il va trouver quand même un corner. Corner encore une fois joué long. On va essayer de trouver la tête d'un coéquipier. C'est très bien défendu. On va essayer de relancer propre côté équipe de France. Camavinga a des gros espoirs de l'équipe de France chez nous. Oh oui. Capote de jouer à plusieurs postes. Un peu un couteau suisse, ce joueur. Très, très intéressant. Très, très fort en milieu, en numéro 8. Et en équipe de France, on le fait jouer arrière-gauche, à droite. Un peu partout. C'est vrai qu'on l'a fait jouer. Mais son meilleur poste, clairement, c'est en 8. C'est un très beau 8 comme Paul Pogba. Il a à peu près les mêmes qualités. Oui. Paul Pogba en difficulté cette saison qu'on a moins vu. Oui, mais après, ça viendra. Paul Pogba, on l'a connu très jeune. On a un très grand espoir. Mais il s'est quand même affirmé plus tard dans sa carrière, je trouve. Oui, bien sûr. Mais Kamavinga, il réalise déjà de grandes choses. Il a tout l'avenir devant lui. C'est dommage. On voit un Max qui essaye. Il va essayer de marquer ce but. Il va essayer de débloquer la situation et peut-être enchaîner les buts pour l'instant. Mais il a du mal à approcher de la surface de réparation de son adversaire. Il lâche rien. C'est assez solide. Il lâche rien. Il a tenté la petite aile de pigeon pour trouver le côté avec Leroy Sané. Il va tenter de déborder. Mais Coman, quelle vitesse de Kingsley Coman. C'est impressionnant. Il va trouver Colomoni. Colomoni sur Mbappé. Peut-être quelque chose à jouer. Mbappé qui a tardé un tout petit peu à donner ce ballon. Et s'est très bien défendu de la part de Sardin. Il y a eu un très bon tackle appuyé cette fois-ci. Non pas dans le dos. Mais bien devant pour récupérer le ballon. Davis là qui passe à Leroy Sané. Leroy Sané pour Choupo Mottin. Il va attendre les défenseurs sortir sur lui. Le bon centre pour Sardin. Et il y a la faute. L'avantage a été laissé. Mais on revient à la faute. Allez, Coman qui s'empare du ballon. Il va tenter de trouver quelque chose. Mais c'est tout de suite sur Sardin. Leroy Sané qui récupère. Qui va lancer Choupo Mottin. Et belle récupération défensive de la part d'Hermax ici. Encore une fois. Leroy Sané pour Lecoman. 6 à 6. Qui va essayer de centrer. Et il y a le centre qui est passé. La tête un petit peu faible. Malgré le joli débarquement de Sardin. Mike Mignon toujours présent. Et toujours présent Mike Mignon. Dans la vraie vie. Dans l'e-sport. Dans FIFA. Partout. C'est ça. C'est ça. Effectivement. Et on ne l'a pas vu à l'oeuvre. Il y a eu des pénalty. Mais on n'a pas vu Mike Mignon à l'oeuvre. Pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura un. Demain si tu mets Mike Mignon dans ton couple. Impossible que quelqu'un intervienne. Impossible. Le couple est solide. Impénétrable. C'est ça. Allez. On va repartir. Avec Thuram. Qui trouve Colomoany. C'est toute la nouvelle génération de l'équipe de France. Qui joue les uns avec les autres. Kamavinga. Thuram de nouveau. Avec Dixley Comane. Qui commence à être fatigué. Dixley Comane. Qui prend un petit peu d'âge. Mais qui a commencé très très jeune. On l'a connu très jeune. Donc pour l'instant. Qui est toujours dans la fleur de l'âge. C'est ça. Un fraffroisé. Oh. Pour Choupo Motting. Magnifique week de Choupo Motting. Qui s'offre un quadruplé. Quadruplé ? Quadruplé ? Il y a que lui qui marque là ? En tout cas sur un triplé. Sur un triplé. C'est ça. Est-ce qu'il y a quadruplé ? Je ne sais pas. En tout cas voilà. Choupo Motting qui s'impose en maître dans ce match. Qui oppose le Bayern de Munich et l'équipe de France. C'est ça. Mais l'équipe de France. La Rodako Moini qui trouve la frappe. Et peut-être la remontada. On va nous annoncer peut-être une fin de match intéressant. Entre Air Max et Sata. Il est tout seul. Peut-être parce que le Super Motting qui a tenté de dribbler le gardien. Il a voulu dribbler le gardien. Il aurait pu juste enterrer les espoirs de Air Max ici. C'est ça. Après il ne manque pas grand chose pour que ça passe. Et si ça passe c'est un grand open. Donc ça ne va plus être payant. La passe était magnifique. Donc on donne la défense. L'espace que ça lui a procuré. Il était tout seul. Il aurait pu faire un petit lobe à la Messi aussi. Ça aurait pu. Après le gardien est sorti très vite aussi. Je ne sais pas. On lui demandera la fin du match. En tout cas Choupo Motting qui s'est marqué des buts. Choupo Motting, Sadio Mane, Choupo Motting. La frappe peut-être. Quel geste technique de Sadio Mane. C'était Choupo Motting. La petite passe en talonnade là. C'était magnifique. Ah oui oui. La frappe. Oh le poteau. Oh la raie. Ah la tête plongeante. Ah oui. C'était cadré heureusement. L'arrêt de Mike Meignan encore là pour maintenir les espoirs. Et encore les espoirs. Festival offensif de la part de Sarda ici. Ah oui. Il est chaud. Il est chaud chaud chaud. Il est en train de prendre sa revanche sur les trois derniers matchs là. C'est ça. C'est ça. Là de toute façon. 88ème minute. Il reste trois buts à marquer pour Air Max. On peut le dire. On s'en va vers une petite victoire de Sarda avec le Bayern Munich. Peut-être qu'on va recommencer avec les mêmes équipes sur la troisième et dernière game du BO. Ce sera clairement le même match. Est-ce que Air Max ne va pas vouloir changer ? Non. C'est son équipe. Il joue toujours avec lui. C'est l'équipe qui joue avec l'équipe de France en compétition. Normalement il n'y aura pas de changement pour Air Max ici. Surtout que le premier match lui a donné raison. Oui. Il n'y a pas forcément de raison potentielle à changer d'équipe ici. Après peut-être. Peut-être. On ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête des joueurs. Alors les équipes. Et oui on a effectivement changé d'équipe et on a Air Max qui part avec Portugal. Je ne comprends plus ce qui se passe à l'écran. Peut-être qu'il a voulu jouer j'imagine avec CR7. Et Sarda qui malgré la victoire facile a décidé de changer également et de prendre l'équipe de France. Il a laissé le Bayern Munich de côté. Il y a une best balle de jeu défensive là ici. Enfin défensive de passe surtout. entre Turam, Colomboigny et Berl intersection. Guerrero qui a récupéré le ballon. On a intercepté la passe ici. Alors on parlait de la nouvelle génération de l'équipe de France. Là on peut voir c'est pas tout à fait la même chose côté Portugal. On a encore du PP, on a du CR7, on a du Silva. Silva qui est parti jouer en Arabie Saoudite si je ne me trompe pas. Alors qu'il n'est pas si vieux que ça Bernardo Silva. Il y en a quelques-uns. Il y a de l'argent. C'est le contrat qui a été proposé. Difficile de refuser. C'est ça. Effectivement. 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 En parlant de Dalilal, je crois que c'est Sadio Mane qu'on a vu avec le Bayern Munich aussi. qui a du mal un petit peu à partir du Bayern. On verra bien. Il risque d'y avoir beaucoup de monde. Pas sûr que ça apporte autant de la lumière sur leur championnat. Non, on verra bien, on verra bien. En tout cas là, dans ce match, à 10 minutes de jeu, les deux joueurs sont toujours à 0-0. On rappelle le match qui va déterminer qui rejoindra Maestro en grande finale pour clôturer cette LER FIFA. C'est ça et déterminer qui sera le vainqueur, l'unique vainqueur de cette LER 2023. Je dis l'unique vainqueur parce que la saison dernière, on était par équipe. Oui, exactement. C'était des BO par équipe. Donc, autant Sarda que Hermax ont gagné l'année dernière. Maestro aussi peut-être, je ne sais plus. Oui, mais ils étaient dans la même équipe du coup. Ils étaient ensemble, ils ont gagné. Et là, Kylian Mbappé qui profite de cette contre-attaque ici pour offrir le premier but de ce dernier match, Le vainqueur de ce match-là sera celui qui partira en grande finale pour un BO5 cette fois-ci. Benjamin Pavard sur le côté droit. Tente un peu de débordé. Finalement, il revient en retrait sur Konaté. Petite séquence de 1-2 entre les deux joueurs. C'est finalement que le moinier avec la petite roulette qui va trouver Thuram. Thuram sur Rabiot. Rabiot qu'on n'avait pas vu encore. Et Mbappé qui est parti dans son dribble et qui a oublié le ballon. Ah, ce qui est dommage, c'est si on veut jouer avec Ehrling Haaland, il faudrait prendre Manchester City. La Norvège ou City. Bah City, je pense que c'est pas mal, non ? Plutôt City, oui. Pour pouvoir profiter du potentiel ballon d'or de cette année. Ah bon ? Tu as déjà les résultats ? Potentiel. Je sais pas. Ah la frappe extérieure et c'est dommage. L'interception du gardien ici. De l'équipe de France. J'ai pas vu c'était qui du coup le gardien de l'équipe de France là ? Tu crois qu'il a enlevé Ménian ? Non, je pense qu'il a remis Ménian. J'ai pas fait gaffe, on le reverra, on aura l'occasion. Pavard pour Thuram. Qui va lancer Kolomani sur le côté droit. Qui va repiquer dans l'axe peut-être. Olivier Giroud. Non, ça a pas frappé. Rabiot, Rabiot qui lance pour Mbappé. Frappe croisée. Oh, quelle défense. Ouais, il était passé quand même. Il avait passé les épaules. On voit Griezmann qui dit, allez on calme, on calme. On va jouer tranquillement. Oh le sens magnifique, la retournée ! Dommage ! Un tout petit mauvais timing d'une demi-seconde. On aurait pu voir attirer le plus beau but potentiellement de finale de la LEA FIFA là. Ah oui, ça aurait été en tout cas le plus beau avant les prochains. Pour l'instant ouais. Mais clairement, ça aurait été le plus beau. Ah, ça va lancer Randal Kolomani en profondeur. Kolomani qui va faire un petit geste technique ici. Benjamin Pavard. Kolomani Pavard. Thuram. Thuram qui va passer à Rabiot dans l'axe. Il va remettre pour Thuram. Bon, ça joue en passe clairement. On essaie de trouver la petite brèche dans cette défense du Portugal qui est pour l'instant pas très existant. Non, après ça sort pas trop dessus. Le ballon reste à bonne distance des cages. Même si la Kolomani va pouvoir déborder. Rentrer dans la surface. Le centre en retrait sur Mbappé. Oh là 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 là. Mbappé dans les 6 mètres. Aïe 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 aïe. Le but à la PES là. Ah clairement. Déborde sur le côté. Passe dans l'axe. Quel travail de Kolomani. Ouais. Très 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 fort. Allez. Air Max qui va devoir se réveiller un petit peu là. Pour aller égaliser déjà. Réduire la marque. Et potentiellement ensuite égaliser. Parce qu'on le rappelle c'est la dernière game de ce BO3. Le vainqueur ira en grande finale. Allez. On a Silva qui joue sur Fernandez. Finalement Otavio sur le côté. Qui se fera contrer par la défense française. Et c'est encore une fois. Thuram qui relance son équipe. Giroud en profondeur. De vitesse peut-être. Non. Faut pas trop rêver non plus. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Moi j'avais confiance. On a vu. Il a perdu 10 mètres sur les 2 premières secondes. On s'est dit. Ça passera pas. Voilà. En tout cas. Bonne récupération de l'équipe de France. France ici. Qui va lancer Randal Kolomoanyi. Sur le côté droit. Qui va accélérer. Qui va prendre son couloir. Qui va faire une frappe. L'angle fermé. Oh la 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 la. Cette frappe de malade. Ah oui. Qui a laissé aucune chance au gardien. Et c'est déjà 3-0 pour l'équipe de France. Je suis en train d'observer Mbappé dans l'axe. Savoir à quel moment il allait se démarquer. Bah pas besoin. Pas besoin. Le boulet de canon côté fermé. C'est dur de marquer. De marquer à ce endroit là du but. Le gardien bouge bien son angle. Non mais c'est vrai que là. C'est la frappe que Kolomoanyi a fait. C'est pour ça que je t'ai dit que dans ce jeu. Kolomoanyi avec la note de 95. C'est très 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 fort. C'est un très bon joueur. Athlétiquement. Il est aussi solide techniquement parlant. Donc c'est pour ça que l'équipe de France est beaucoup jouée aussi. Ouais bah après c'est quand même une équipe complète. En tout cas d'un point de vue jeu vidéo. Sur le papier. Voilà sur le papier. Dans la réalité ça dépend de la forme de chacun. C'est quand même très fort. Et ça fait quand même 3-0 là. 3-0 à la mi-temps. 3-0 pour Sardal à la mi-temps. C'est dur. C'est dur. Sur la physionomie du deuxième match. C'est dur parce que le premier match a été quand même maîtrisé par Air Max. Mais on a eu un sursaut de réveil de la part de Sarda ici. Oui. Après on en parlait entre les deux matchs. En tout cas à la fin du premier match. Pour Sarda la difficulté c'est de revenir sur scène après la défaite dans la finale du Winner Braquet. Et quand on voit la physionomie de la Game 2 et la de cette Game 3. Peut-être que ça a joué sur l'entrée en jeu de la finale Looser Braquet. En tout cas là pour l'instant il n'y a plus photo. Sarda domine. Et Air Max a vraiment grande difficulté pour trouver des occasions franches. Même des occasions tout court. La preuve encore là c'est Grisou. Grisou qui jouait 1-2 avec Giroud. Il y avait un petit enjeu il semblait bien. Il y a un petit peu too much ici sur cette action. Félix qui se défait de son défenseur mais ça revient assez vite la côté hernandaise. Félix qui aujourd'hui joue à Chelsea. Je ne sais pas s'il a été recruté définitivement. Il a été prêté. Je ne sais pas. Et je ne te cache pas que j'ai pris une habitude pendant le Mercato. C'est de ne plus trop suivre les rumeurs. Et d'attendre la fin parce que maintenant on entend tout et n'importe quoi. J'attends la fin. Je suis pour mon club. Voilà. Mais le reste on attend les annonces officielles. C'est vrai. Moins de prise de tête. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. C'est une bonne méthode. Et la frappe extérieure du pied. Et voilà. De Cristiano Ronaldo. On ne l'avait pas vu ces R7 pour l'instant dans cette game. Et il est là. Il vient réduire le score. Lui aurait pu remettre les pendules à l'heure. C'est ça. Effectivement. Et dire à Sarda. Attention. Je suis Air Max et je suis toujours là. Eh oui. Attention. Il reste du temps. On est qu'à la 58ème minute. Même s'il a Mbappé qui s'infiltre haut. Il a voulu rentrer dans le but avec le ballon je pense. En tout cas il n'en était pas loin. Je pense qu'il n'y avait pas d'ouverture pour une passe. Non. Du coup il a voulu peut-être soit dribbler le gardien. Soit essayer de provoquer le shoot. Mais il n'a pas eu le temps. Ou pourquoi pas une sorte de double contact comme Maestro l'a eu tout à l'heure. Voilà. Peut-être qu'il s'en est inspiré. Avec une contre-attaque confavorable là. C'était pas mal. Effectivement. En tout cas la passe là de Kylian Mbappé. Pour un des frères Rennes Nordaise. Qui va lancer Adrien Arabeau. La frappe en force. Heureusement ça a été contré. Ça a été contré. Effectivement ça partait fort là cette frappe lourde. La tête a été trouvée. Je n'ai pas vu qui a pu remettre. Mais Mbappé n'a pas pu saisir du ballon. Et c'est finalement Joao Fénix là. Qui est au milieu de six défenseurs français. Qui va quand même conserver le ballon. Fernandez. Fernandez sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui trouve l'EAO. Qu'on a vu tout à l'heure l'EAO. Avec la Sémilan du tout. Et là on le retrouve dans cette belle équipe du Portugal. qui a un bon collectif on va dire. Qui alterne bien entre nouveautés. Nouveaux joueurs. Jeunes joueurs. Et les solides. Les joueurs d'expérience on va dire. Pour être poli avec eux. Mais ouais. Il y a des anciens. Il y a vraiment des anciens. Ce que je disais. Complètement à l'opposé de l'équipe de France. Là qu'on voit. Entre Colomani. Entre Thuram. On a quand même. Au final Mbappé. Mbappé il est jeune. Ah oui. Très très jeune. On dirait pas comme ça. Parce que ça fait dix ans. Ce qu'il a déjà fait là. Déjà. Il est exceptionnel. Mais il est très très jeune. Ah oui. C'est quoi. Il a 24 ans Mbappé en ce moment. Il a entre 23 et 24 ans normalement. On en parle comme si c'était un joueur trentenaire. Au final. Il a déjà gagné la Coupe du Monde. Alors qu'il y a des gens. Ils ont fini la carrière. Jamais vu la tête de la Coupe du Monde. C'est ça. Effectivement. Et il lui reste quand même un beau trophée à aller chercher. Avec quel club on sait pas trop. Mais il reste une ligue des champions quand même. Ça serait. Et pour l'instant. Ça semble pas être le pari. Ça semble pas être pari. Il paraît. En tout cas. Il veut terminer son contrat. Dernière année. Ouais. C'est le genre de drama que j'essaie d'éviter justement. Dans cette perte de Mercato. Griezmann. Dommage. Je crois que le vent fait grisiller un petit peu le micro. C'est trop. En tout cas. Je l'entends dans le casse. Moi aussi. C'est pas forcément agréable. Allez. Hernandez. Hernandez qui va trouver Giroud. Giroud sur Mbappé. Mbappé de nouveau. Le ballon est finalement perdu. Un joueur qu'on voit pas trop en équipe de France là. Qui est pourtant présent. C'est Rabiot. Qui pourrait apporter un petit peu plus. Même si là. Sarda est en maîtrise 1. Il est à 3 buts à 1. Il reste moins d'un quart d'heure. 77 minutes. C'est pas. Normalement. Il devrait pas avoir de soucis. Normalement. Là on revient à la faute. Il va être joué tout de suite. Aller au pied. Allez Léao. À l'entrée de la surface. Qui va trouver Cristiano Ronaldo. La réduction du score. Et on disait. Exactement le même but. Le but qu'avant. Ah oui. C'est le même. Extérieur du pied. Au côté gauche. Voilà. Imparable. Voilà. Et surtout. Ça relance tout le match. Parce qu'on arrive à 3 buts à 2. Il va falloir rester solide. Il va falloir rester solide. Il reste du temps. Il va privilégier le jeu en passe. Pour essayer de monopoliser le ballon. Ou bien. Ça va tenter de marquer ce quatrième but. Pour le mettre en truc guillemets. À l'abri. C'est le mettre à l'abri je pense là. D'une remontada en fin de match. Ouais. Ça le mettrait clairement à l'abri je pense. S'il arrivait à mettre un quatrième but sur cette occasion là. On voit Thuram qui retrouve Adrien Rabiot. Justement le voilà. Adrien Rabiot qui perd le ballon. Attention ça peut être une balle importante côté Portugal. On a Cristiano Ronaldo qui est en 1v1 face à Conaté. Le petit dribble et Conaté. Quelle défense impériale de la part de Sarda. Ou c'était important celle-ci ? C'était important parce que s'il arrivait à marquer ici. Il aurait été dans la même configuration que son tout premier match avec Maestro. Où il se fait égaliser juste en fin de match. Non c'était Sarda qui avait égalisé. Ah oui c'était l'inverse. Mais par contre là ça veut dire qu'il se serait fait remonter 3 buts. Mais attention c'est pas fini. Conaté encore une fois qui intercepte ce ballon dans la surface. Qui le transmet à Rabiot. Rabiot sur Giroud sur Griezmann. Mbappé s'ajoutent une touche de balle. Attention le ballon peut être perdu côté droit. Heureusement Benjamin Pavard qui veille et qui va garder le ballon. 90ème minute. Il reste 1 minute de temps additionnel. Sur le gardien. Et c'est Areola. Areola le gardien. On se demandait Doris ou Meignan. Bah non. Ni l'un ni l'autre. Et finalement ce sera la victoire de TBK Sarda. Qu'on peut applaudir dans le public. On peut applaudir Sarda et Ermax. Qui prend cette 3ème place. Magnifique. Magnifique 3ème place d'Ermax. On l'avait dit c'était l'outsider. C'était le challenger. Très 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 bien battu entre le... On rappelle il a commencé à FIFA il y a 2 ans. C'est sérieux. Et aujourd'hui il est top 3 la LER de la Réunion. C'est ça. Vainqueur l'année dernière en équipe. Top 3 cette année. Il tombe face à Sarda un des meilleurs joueurs de la scène FIFA de la Réunion. Parce que là FIFA on voit que Sarda l'a dit aussi. Il s'est arrêté. Désinstallé le jeu. Ouais c'est ça. Mais ça les empêche pas tous les deux d'être là en finale du plus gros tournoi à la Réunion. Et avoir dominé la scène réunionnaise sur l'eSport FIFA en tout cas. C'est ça. Effectivement. Alors au niveau des équipes on a Maestro qui reste fidèle à l'AC Milan. Et Sarda du coup qui est l'AC lui sur son dernier choix. L'équipe de France avec Rabiot dans le milieu de terrain. Giroud devant. Il s'est senti beaucoup peut-être meilleur avec l'équipe de France qu'il a joué contre à Max. C'est ça. Énormément d'ambiance là dans ce hall C de la Nordeve. On a du mal même à s'entendre entre nous. Mais ça fait plaisir. Énormément de ferveur dans le public. C'est ça qu'on aime aussi. Et c'est grâce à ça que les joueurs sont au niveau dans cette grande finale. C'est donc Hernandez qui sera aussi dans les deux équipes du coup là. On va le retrouver. Oui. Encore une fois. Comme tout à l'heure à la star d'Oupamecano. En plus comme ils sont deux, ils sont dans plein d'équipes. On pourrait avoir 4 réunions d'espèce. Allez. Léao qui va buter sur Marcus Thuram. Thuram qui va trouver ensuite Grisou pour la relance. Sur Benjamin Pavard. Est-ce que Benjamin Pavard peut nous faire un second poteau dans cette finale ? Ce serait insane. Second poteau Pavard. Allez. Ça serait énorme. On est prêts nous. Nous on est prêts. En tout cas on a eu sur le match de Air Max un retourné acrobatique. C'était impressionnant. C'était Colomanie je crois. Mais on n'a pas pu concrétiser malheureusement. Oh la frappe est magnifique. Oh la la la. Marcus Thuram qui trouve la lucarne. La frappe de Thuram en dehors de la surface. C'était extraordinaire cette frappe. Ah oui. Tu parlais un peu tout à l'heure des méta passes courtes etc. C'est rare de voir un but en dehors de la surface dans cet opus de FIFA. Et là la frappe est magnifique. En tout cas exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc là Sardaki un poste direct. Voilà. Tu as été dominant envers nous juste avant. Mais là je vais te montrer que c'est toujours moi le champion de FIFA. Et ben non. Maestro dit le contraire tout de suite le Castor Curse. Tout de suite coup pour coup. Maestro qui marque ce but avec la Cé Milan. Et réponse directe. Réponse directe. Effectivement là c'est… Mais ils sont juste trop 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 fort en fait. Comme on avait, je ne sais plus dans quel FIFA on avait ce commentaire où ils disaient c'est leur réponse du berger à la bergère. Dommage, dommage, dommage. Mike Méliant qui intercepte ici. On n'a même pas eu le temps d'essayer d'analyser le match en fait. En même temps c'est le format qui veut ça. En même temps c'est le format qui veut ça. Là Sarda n'a pas le choix. Il doit gagner ce premier match pour avoir un ticket pour un bracket reset. Pour au moins un deuxième match. Et Maestro s'il gagne c'est fini. C'est terminé. Là ça va être un peu un match de coupe. Si Sarda, dans le concept du reset bracket, il y a aussi l'aspect psychologique en fait. Celui qui reset le bracket est beaucoup plus fort que celui qui s'est fait reset en fait. Tout simplement. C'est ça. Ça installe le doute chez celui qui s'est fait reset. Et ça redonne un gain de boost à celui qui justement parvient à se relancer. Et c'est aussi ça qui fait la beauté de ce format là moi je trouve. Ouais clairement. C'est pas facile. Je me rappelle qu'au début ça a été un peu critiqué quand ça a commencé à sortir. En mode ouais c'est trop dur. Des fois tu dois faire des loser runs assez phénoménal. Mais en même temps ça paraît logique pour le joueur ou l'équipe qui est en winner tout le long. Moi je viens de la partie versus fighting. Chez nous c'est classique. Ça a toujours été comme ça ? C'est traditionnel le reset bracket. S'il n'y en a pas au contraire c'est là que c'est bizarre. À nous c'est récent quand même Rocket League. Ça fait que quelques saisons. La bonne passe pour Ibrahimovic. La frappe peut être croisée. Pour la mine ! Il a laissé aucune chance. Et c'est TbK Maestro qui garde la tendance du match précédent contre Sarda. Il est là. C'est ça. Il s'est fait surprendre un début de match. C'est ce que j'allais dire. Pour une fois c'est Sarda qui a ouvert le score. Tout est possible. Mais là Zatine cette frappe. C'est pas terminé. Il a laissé aucune chance sur la frappe là. Il reprend l'avantage. Mais comme tu dis c'est pas terminé. On est malgré tout dans la surface défensive de l'équipe de France. C'est bien défendu de la part de Sarda qui va pouvoir relancer. Avec Giroud. Giroud qui va tenter un geste technique. La petite talonnade sur Marcus Thuram le buteur. Griezmann dans l'axe qui va temporiser un petit peu. Lui aussi il va de son petit geste technique. Di Sassi qui va peut-être tenter de déborder. Trouver une petite passe sur Kylian Mbappé. Le capitaine on le rappelle de cette équipe de France. Mais il ne sera pas trouvé. C'est bien défendu et récupéré de la part du Milan AC de Maestro. Si jamais vous ne nous entendez pas trop c'est normal. Le public est très présent. Et c'est surtout grâce à eux que les joueurs sont si forts. Exactement. Il faut en profiter. Ce n'est pas dans tous les jeux qu'on voit ce genre d'ambiance. Donc profitez-en. J'aimerais bien voir ça sur Rocket League sur tous les jeux. Ah Rocket League ça serait énorme aussi. Ça pourrait être pas mal. Pour le moment avantage pour Maestro du coup. Oh bien trouvé ça aussi. Et à chaque fois en fait la maladie. C'est ça. Malédiction. En tout cas c'est pas encore au bout. On a eu notre tournée mais elle est défensive. Ça va ça va ça va ça va. On parlait du public, de la ferveur du public. On peut voir quand même même au niveau pro. Les groupes de supporters se développer quel que soit le jeu. Bien sûr. Et ils arrivent à mettre des ambiances énormes. Pourquoi pas sur d'autres jeux. Le centre pour les joueurs qu'il va récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va remonter. Il va laisser les joueurs se replacer. Belle interception de Sarda ici. Qui va rejouer dans l'axe. Ouais. Il va trouver Griezmann encore une fois. Antoine Griezmann qui va faire la passe pour Thuram. Thuram pour Mbappé. Ah Mbappé qui est vraiment bien marqué. On a du mal à le trouver. Tout de suite intercepté. Deux joueurs dessus. Nous avons Ibrahimović, Wotonali, Thuram. Et on est à la mi-temps. C'est terminé pour la première mi-temps. Très difficile cette première mi-temps. On n'entend pas mon gros. On n'entend pas la régie apparemment. On avait un message. Mais on ne va pas empêcher les supporters TBK de donner de la voix. Ça nous fait tellement plaisir d'entendre ça. Bah que Fanda va juste parler un peu plus fort. On espère juste que ce n'était pas pour nous. En tout cas voilà. C'est parti. Sada qui a récupéré le ballon. Qui va faire la passe pour Rabiot. Rabiot qui va le... Oh c'est magnifique. La retour des pétées. La frappe. Non c'est pas dedans. Oh la la la. La demi volée qui va passer. C'est pas payé. Qu'est-ce qui se passe dans ce match ? C'est vraiment pas payé. Parce que là la passe est belle. Le contrôle, la frappe en pivot. Magnifique. Et il manque vraiment pas grand-chose. On a eu l'espoir de voir le but. Je crois que c'était ça son but qui nous a fait qualifier. En tout cas qui a poussé la prolongation. Contrôle poitrine. C'était contrôle oriente. Je sais plus déjà. Oui c'est ça. Sauf que cette fois elle était cadrée. Elle était dedans. Voilà je pense que si elle avait été cadrée... En fait Mbappé dans la vraie vie il est plus fort. Il l'aurait mis. Il l'aurait mis. Attention l'avantage là qui est laissé pour les Milanais. Là Ibrahimovic lui qui est trouvé dans la surface. Ibrahimovic qui est très très fort dans ce jeu en tout cas. Ah oui. Avec cette version de Note 95 là. Très très fort dans ce jeu. En tout cas la passe pour Kylian Mbappé. Qui va accélérer. Qui est bien pris. Qui va quand même conserver le ballon. Ah il a fait passer. Et belle défense. Ils sont pris à 2 pour arrêter le joueur. Ah il s'est obligé. C'est pas possible sinon autrement. Sinon c'est trop dangereux. Vraiment trop dangereux Mbappé quand il est dans la surface. Balle au pied comme ça. Il peut faire tout et n'importe quoi. Oh le passement de jambes. C'est Giroud qui fait ça. D'ailleurs on a aussi un double Giroud. Incroyable. Ça il ne le fait pas dans la vraie vie celui-ci. Non pas du tout. Il fait des gestes techniques pour marquer. Pas comme ça. Mais pas pour dribbler. En tout cas voilà. Bonne interception d'Olivier Giroud aussi. Et de l'équipe de France cette fois-ci. Ah Marcus Thuram qui a pris un carton jaune. Je pense que c'est tout à l'heure quand ça a laissé l'avantage. Attention. Oh du bout de pied. Et c'est Olivier Giroud qui vient mettre le troisième but. Ouais. Et là Maestro qui encore une fois. Ah compliqué. Là ça devient compliqué. Il y a eu un faux départ côté public TVK là. Allez Rabiot à la lutte de la tête. Très 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 fort défensivement. Maestro qui n'a pas perdu. La possession on voit là. 61-39 en faveur de Milan. C'est juste avant là. Très 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 fort Maestro. Dans cette L1 FIFA en tout cas. C'est ce que je disais. Moi je trouve qu'il dégage une sérénité autant sur le terrain que quand on le voit à son poste là. Devant sa manette. Derrière sa manette. Il est vraiment plein de sérénité. La preuve là encore. Avec Benacer dans la surface. Qui va pas s'embêter. Et dégager très loin devant. On va changer un petit peu la tactique en défense avec le Milan AC. Est-ce que ça va permettre à Sarda d'aller de l'avant. De rentrer dans la surface. Colomoni qui n'a pas pu passer. Je crois que c'était Colomoni. J'ai pas eu le temps de lire le nom. En tout cas c'est toujours Sarda en possession du ballon là. Qui doit tout donner. Il a deux buts de retard. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque. Ah oui. Il manque là. Et on fait décrocher l'attaquant en défense chez Sarda. On tente le tout pour le tout. Par contre on joue la montre. Côté Max Pro. On a vu les six secondes là qui se sont affichées. Une règle qui n'existe plus que dans les textes. Parce qu'on peut garder le ballon longtemps en vrai. Avant que l'arbitre nous dise quelque chose. Petit ballon en cloche. Ça ne trouvera pas de destination. On voit que c'est la troisième fois qu'il essaie ça là. En quelques minutes. De trouver la solution sur un... Un slobé du coup. Derrière de la défense. Oui. Et là on a Ibrahimovic. Oh l'intervention d'Areola. Fallait pas se louper. Parce que ça pouvait faire un pénalty. Et pénalty à ce moment là du match. C'était peut-être la fin. On arrive à la soixante quinzième minute là. Trois buts à un toujours pour le Milan. Assez de Maestro. Maestro qui déroule. Malgré tout je trouve que Sarda est... La frappe. La frappe. Mike Mignon qui ne veut pas dormir. Effectivement. Récupéré par Bajan Lapava. La passe qui a été téléphonée. La talonade qui n'est pas passée. Dommage. Parce qu'on avait trouvé l'ouverture côté équipe de France. Malgré tout la défense du Milan AC est très solide. Et l'attaque aussi. Parce que là on trouve. Le gardien qui t'a bien récupéré ici. Areola. Areola oui. Deuxième sortie dans les pieds d'Areola qui est propre. C'était vraiment très propre. Allez Mbappé qui va tenter de déborder. On n'a pas vu trop de centre. On l'a vu jouer en centre long avec le Bayern Munich. Beaucoup moins avec l'équipe de France. En même temps quand on voit la taille des défenseurs du Milan AC. C'est peut-être pas le bon choix. Là en fait. Avec Maestro on a deux rideaux défensifs. Qui est vraiment solide à chaque fois. Quand Sarda arrive de l'autre côté du terrain. Ah oui. On a une contre-attaque ici. On va essayer de laisser ses joueurs se replacer. On va gagner du temps sur le côté. Voilà. En pire on se dit. Oh la fin de touche. On arrive quand même. Le chrono qui déroule. Ça va aller ici. Ça va peut-être protéger le ballon. Voilà. Ça a gagné du temps. Il est à un match de la victoire. Bah oui. Il est à 5 minutes même du titre. C'est ça. Donc on ne va pas se prendre la tête. On ne va pas essayer de forcer peut-être. Un shoot ou une perte de balle. Sarda qui va peut-être lui donner une possibilité ici. C'est la dernière occasion pour lui d'espérer là. Il faut marquer maintenant. Sinon ce sera certainement terminé. Désespoir de l'équipe de France de Sarda. Allez Rabiot à l'entrée de la surface. Il va trouver un bon ballon. Finalement Colombani qui a tenté de trouver Griezmann. Mais Griezmann était bien défendu encore une fois. Encore une fois. Ce double rideau là devant la défense. Mais ici. Il n'a pas pu frapper. Il n'a pas tendu le pied. Dommage. Il n'a pas pu frapper. C'était compliqué pour lui de frapper ici. Mais encore et toujours. La défense très proche de son adversaire là. Toujours prise à deux. Et il n'aura qu'une minute de temps additionnel. Qui est déjà quasiment terminée. Peut-être un dernier but pour l'honneur. Et non. C'est terminé. Et voilà. On peut féliciter les deux joueurs. Et voilà. Ce match. Cette grande finale. Et c'est. Fini. Alors qu'on le voit le public. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Le sourire sur le visage des deux joueurs. Maestro. Qui est donc le champion LER 2023. En toute détente. Tu peux faire un petit discours. Mekone Oluan est là. Pour tester un petit peu ton talent. Ouah. Si tu es toujours là. Mais la gosse toujours là. Quête pas chef. J'ai tout seul ça. Donc. Après cette victoire. Rien que sur un show. La finale. Qu'est-ce que l'a pensé ? Les adversaires. Le match. Déjà les adversaires. Franchement. Le niveau était au top. Ça m'était attendu. Ça m'était attendu à moi. Et. Je remercie. Principalement. Un bon supporteur. Et là-bas. TVK Sport. Mon association. Franchement. C'est la meilleure association de la Réunion. Et. Voilà. Et. Raphaël. Elle m'a représenté mon team. Voilà. C'était bien représenté. Alors. Euh. C'est quoi les projets. Pour l'année qui se finit là. Et c'est quoi les projets. Pour l'année qui se finit là. Pour l'année prochaine. En tant que joueur. Bah déjà. Bon. Mon rêve c'est d'être pro. Et. On va continuer à garder mon niveau. On va continuer bosser dans mon coin. Et puis on verra. Si Dieu le veut. On me dit. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Tony a d'applaudissements pour Maestro. S'il vous plaît. Alors. On va. Elle est en train de prendre photo. Elle est en train de prendre photo. Elle est en train de prendre photo là-bas. Mettre la pause. Alors. On va passer à la remise des lots. Les amis. Est-ce que EMAX peut me rejoindre. S'il vous plaît. Sur la scène. On va lui remettre son lot. Alors. Monsieur EMAX. Je n'ai pas pu te voir tout à l'heure. Comment ça va ? Ça va. Super. Comment pensez-vous un petit peu de la finale ? Les adversaires. L'ambiance. Le match. Le gameplay. Comment s'est passé ? Ben. Le niveau était là. Il était. Il était. Il était présent. Et ben. Les spontanés étaient là pour donner la force. Alors. Est-ce que. Ben justement. Est-ce qu'on a un mot. Pour la team TBK. Pour les proches. Pour le public. Qui soutient. Ou. Est-ce qu'on a un mot. Il sort du cœur. On l'a vu du bonheur. Ben. Rendez-vous l'année prochaine. Et on va trapper tout encore. Voilà. On va lui remettre. Son cash prize. De 300 euros. Pour TBK. Yamax. Ça reste un très beau palmarès. Pour la team TBK. Qui. Place. Tous ses joueurs. Sur le podium. Pour cette. Deuxième place. De la finale. FIFA. Du toit noir. LER. Monsieur. Sarda. A. Applaudissements. Pour Sarda. S'il vous plaît. Ben. Déjà. Merci à tous. Les participants. Nous avons regardé jouer. Et merci à team TBK. De nous soutenir. Tout le temps. Comme ça. Et franchement. Ben. La finale. J'ai perdu. Mais. On va dire comme ça. J'ai eu un vainqueur. Plus fort que moi. Et il mérite. En tout moment. Sa victoire. Et je le félicite beaucoup. C'est très fier. Bravo. Ton cash prize. De 450 euros. Prenez vos photos. Allez. Saada. Mettez un beau sourire. Bonne nuit. Sa photo. Allez. Saada. Allez. Saada. Saada. Allez. Le grand gagnant. Celui qui a tout raflé. Qui a eu. Euh. Une victoire écrasante. Une domination totale. TBK Maestro. Reviens sur la scène. Récupérez ton lot mon ami. 650 euros. De cash prize. De cash prize. Allez. Lève un coup la coupe. Après il crie. Écoutez. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. C'est parti. C'est parti.